Vous êtes en mode, vous arrêtez de toucher votre perche, c'est bon ? Non, c'est pas faute de lui. Bravo, bravo, excellent. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? C'est un détecteur de conneries. 10% ? Il met un talent. Qu'est-ce qu'on fout ? Ben, dis-tu nos conneries ? Je veux que je lui dise d'aller se faire enculer. C'est ce qu'il dit ! Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire ? Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Tout à fait, bonjour. Bonjour, Hicham. Salut ! Et Camille. Hello ! Ça va ? Ben oui, tout le monde va bien. On était en vacances ! On est bien bronzés. L'équipe réunie au grand complet. Et ça faisait longtemps, on a fait un petit épisode entre nous sans inviter. Oui, calme. Voilà, on se retrouve entre nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit épisode. Il n'y a absolument personne d'autre dans cette pièce. Voilà, exactement. Ah ben non, c'est vite, 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 il y a des co. Voilà. Des co. Et ça me fait bien plaisir de vous voir en tout cas. Oui, pareillement. Donc ouais. J'ai manqué. De quoi ? Qu'est-ce que vous nous avez réservé comme petite surprise pour cette semaine ? Ah ! Dans l'ordre de passage. Voilà. Pour changer, on va commencer par Camille. Eh ben moi, je vais vous parler de l'histoire des cartes d'identité. T'as failli oublier ce que t'allais faire. Est-ce que tu te souviens de ce que tu fais ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais moi, je te trouve super dynamique et tout. Mais j'ai... On sent que t'as du... Ben j'essaye. J'ai pressé d'aller dormir. Ben non, pas pressé, mais j'attends ce moment avec beaucoup de plaisir. Impatience, mais les deux joies. Allez, donc l'histoire des cartes d'identité. Oui, absolument. Après, il me semble que ce sera toi. Voilà, exactement. Moi, je vais vous parler... Alors, ça a l'air relou comme ça, j'espère que ça sera pas. Ah non. On va parler de salaire ? Oui, un jour peut-être. Ce n'est jamais relou ce que tu fais. Je vais... Oh putain. Je vais parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vais faire une analyse graphique, oui, en audio. Ah, très bien. Eh ben, je viens de manger un chien. Bonjour Pictures. Voilà, donc j'espère que ça passera en audio. Après, ça sera ce chien ishouchou. Yes, je sais que vous écoutez... De meurtres, d'animaux... Non, non, on revient d'Italie et puis on a visité Pise. Je me suis dit, putain, pourquoi pas faire un sujet sur la tour de Pise ? Le mec, il a pris le guide touristique et ça y est. Non, non, non. Mais vous allez voir, c'est super intéressant, super drôle et on va se marrer. Ce sera une histoire bancale. C'était gênant. C'est bien, mais Black Pourrie, pas si inaperçue. Mais si, elle était géniale. Et après, ça sera Juan. Oui. Moi, je vais vous parler des génériques de fin de film. Parce que depuis ces dernières années, avec les films où il y a des scènes post-génériques, les gens restent pendant le générique, ils ne regardent pas forcément ce qui se passe. Mais il y en a qui se sont dit, tiens, si je lisais le générique histoire de faire passer le temps. Et il y a toujours des jobs dans le générique que quand on n'est pas du métier, on ne comprend pas forcément. Et donc, je vais en prendre quelques-uns et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour que vous ayez moins l'ennui quand vous lisez un générique de fin. Mais je ne connais personne qui est... Enfin, moi, je reste pour les génériques en me disant peut-être qu'ils vont ajouter un clip à la fin. Mais est-ce que tu attends Stanley, toi ? C'est pour ça. Hein ? C'est parce que tu attends Stanley ? Non, non. C'est qui Stanley ? Allez. On déborde déjà. C'est... Non. Mais non, on ne déborde pas. Ça va bien se passer. Bah, du coup, on va pouvoir passer au sujet de Kimmy. Mais j'ai envie de dire beaucoup. Allez, commencez. Eh bien, faisons-en ainsi. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Et toi, tu es quoi ? Hein ? Pour qu'est-ce que tu es, toi ? Tu n'as pas de nom. Tu dis Ausweis ! Laissez parler les petits papiers. Alors, c'est bien de commencer par de la finesse. Voilà, du bon humour, vraiment bien gras. Bon trajet de métro à tous. Comme on aime. Voilà, vous savez que ça me fait plaisir en plus. Bonjour à tous. Vime des gars. Fassez une très belle journée. Exactement. Alors, dis-nous tout sur les papiers. Eh bien, en fait, je... J'ai oublié d'écrire. Non, non. Avec la meuf improvise. Mais cette année, j'ai eu pas mal de fois l'occasion de prendre l'avion. Et je me suis dit qu'en fait, c'était assez récent ce fait qu'on soit contrôlés à ce point-là. Ça dépend de ce que tu veux dire par récent. C'est parce que tu es en couple avec un maravisant. Non, non. Je pense que ta vie a changé depuis quelques temps. Mais le fait que pour monter dans un avion, tu es censé quand même montrer ta carte d'identité ou ton passeport à chaque fois. Et je m'en suis encore plus rendue compte lorsque j'ai voulu refaire une pièce d'identité qu'on m'avait volée. Pour la douzième fois. Voilà. Donc, on m'avait volé en fait toutes mes pièces d'identité d'un seul coup. Donc, ça a été une énorme merde. Et je remercie chaleureusement le commissariat de Versailles qui m'a bien fait parcourir toute la ville avant de réussir à trouver une solution. Le commissariat de Versailles, il a gagné cinq étoiles. Pardon. Et non, non, mais ils ne pouvaient rien. Mais je pense que du coup, ils ne se sont pas rendus compte à quel point j'étais embêtée. Et en fait, on m'a demandé l'acte de naissance de mon grand-père. Mon grand-père qui serait aujourd'hui très, très vieux, qui aurait plus de 110 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et qui du coup, n'en avait pas parce que ça n'existait pas. Et c'est là que je me suis rendue compte en fait à quel point c'est super récent en fait le fait d'être encarté entre guillemets à ce point là. Donc je me suis dit, bah tiens, j'ai bien envie de vous en parler. Donc en fait, depuis que l'homme est homme, enfin depuis qu'il y a des... Depuis la nuit des temps. En quelque sorte, ouais. Depuis qu'il y a des communautés humaines, des civilisations, il y a des systèmes de laisser passer qui existent quand on veut se rendre d'un état, d'une civilisation, d'un peuple à un autre. Donc ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que les frontières sont entre guillemets ouvertes. C'est plutôt un document du genre l'aide de recommandation en fait qui va être écrite par un roi, un gouverneur, un prince en faveur d'un voyageur, d'un diplomate pour qu'il soit bien accueilli dans le pays. Un peu comme le sujet que j'avais fait sur les tiganes qui avaient le petit laisser passer du pape. Exactement, voilà. Et ces genres de laisser passer sont très très courants jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, petite anecdote que j'ai découvert en préparant le sujet qui m'a plutôt fait rire, c'est d'ailleurs du Moyen-Âge que vient l'expression avoir un nom à coucher dehors. Oui, je vous avais déjà raconté. Ah non, jamais, du tout. Mais vraiment, j'ai découvert ça, tout est body devant l'ordinateur. C'est-à-dire que tu n'avais un nom pas assez classe pour être accepté dans la ville et donc tu couchais dehors ? Eh bien alors, c'est presque ça. C'est-à-dire que quand on avait un nom qui ne faisait pas chrétien, par exemple si on s'appelait Jules Sarrazin, tu vois, eh bien tu n'étais pas prioritaire. Dans l'extrême quoi, vraiment. Lorsque tu étais un voyageur, tu n'étais pas prioritaire pour obtenir une chambre à l'auberge. D'accord. Et donc du coup, tu avais de très grandes chances de dormir à la Belle Étoile s'il y avait beaucoup de monde qui voulait dormir à l'auberge ce soir-là. C'est un peu comme maintenant au final, sans vouloir faire une critique de la société. C'est vrai. Mais voilà, du coup, avoir un nom à coucher dehors, ça vient de là, c'est plutôt amusant. Très bien. Donc, avant, là je vais vous parler essentiellement de la France, parce que sinon on va y passer la nuit, mais donc avant la fin de l'Ancien Régime, donc avant la Révolution Française, il n'y a pas de document d'identité officielle. On a les registres par voiciaux, donc les certificats de mariage, baptême, communion, lorsque vous faites un des sept sacrements à l'Église, qui aident, mais qui ne sont pas reconnus comme des documents réellement officiels, ils ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que vous pouvez vous marier sans que le prêtre, si le prêtre est un peu bourré, il ne va pas le noter sur le registre par voiciaux. Mais la naissance n'était pas référencée à cette époque ? Pas nécessairement, non. C'est pour ça qu'on a plein... C'est un truc con, mais si tu as un personnage historique, tu vas sur sa page Wikipédia, si c'est quelqu'un du Moyen-Âge, tu as une chance sur deux de ne pas avoir sa date de naissance et d'avoir un verre, quelque chose. Verre 1512. Voilà, mais tu n'es pas sûr. Parce qu'on n'avait pas forcément des registres par voiciaux, des extraits de baptême, et puis on les a aussi parfois perdus depuis. Mais on n'indiquait pas à tout nom. Je me rends compte que j'ai la voix super rock et je m'excuse auprès de tout le monde, mais je sors d'une simulite et d'une angine. Donc du coup, ça pouvait provoquer, mine de rien, pas mal de soucis. Par exemple, parce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire Martin Guerre, que je trouve assez intéressante. Le nom me dit quelque chose ? Oui, parce qu'il y a eu un film qui s'appelait Le retour de Martin Guerre, je crois, et qui était un classique qui est connu de nom, du coup. Donc en fait, l'affaire Martin Guerre, c'est une des premières affaires judiciaires d'usurpation d'identité, qui s'est déroulée en 1560. Pas mal. Voilà, donc déjà à cette époque. Donc ça s'est passé du côté de Toulouse, c'est-à-dire qu'on a un homme qui s'appelle Martin Guerre, du coup, qui quitte sa petite ville natale pour, au moins, il y a plein de raisons. Son père l'avait accusé de voler du blé, il devait partir à la guerre. Enfin bref, il quitte sa ville, il laisse Bertrande, son épouse, seule. Bertrande ? Oui, ben voilà. Ça veut dire que je n'avais jamais entendu ce prénom. La femme de Martin Guerre, écoute. Et il revient huit ans plus tard. Sa femme le reconnaît. Lui, il connaît des détails de la vie intime, de sa vie familiale, etc. Il reconnaît les habitants du village. Voilà, donc il n'y a pas de souci et il va tenir trois ans comme ça. Et au bout de trois ans, l'oncle de Martin Guerre doute énormément. Et donc, il va commencer à tenter un procès. C'est-à-dire que physiquement, il reconnaît qu'il y a une énorme ressemblance, mais dans les actes, il n'est pas convaincu. Et durant le procès, en tout cas à la fin du procès, il y a un coup de théâtre incroyable. C'est qu'on a un autre Martin Guerre qui apparaît et qui explique qu'il a été blessé à la guerre, qu'il était sur le point de mourir d'une gangrène. Et que, durant cette agonie, il a rencontré ce monsieur qui se fait passer pour lui, qui lui a raconté absolument toute sa vie. Son lit de mort. Exactement, sur son lit de mort, il lui a dit « J'ai une femme magnifique, elle est super sympa, elle fait très bien à manger. Et en plus, j'ai un peu de pognon. Du coup, je regrette de mourir ici et de ne pas pouvoir retrouver ma vie. » Et le faux Martin, du coup, s'est dit « Lui, il va y rester. Mais il a une vie absolument géniale. Je vais aller lui piquer sa vie. » En plus, on se ressemble un peu physiquement, donc c'est super. Non, ce n'est pas le pitch du film avec Jean Dujardin, Le Retour du Héros, que je n'ai pas vu encore, malheureusement. Moi, j'avais une autre référence, moins classe. Tu es à peu près dans le délire, mais pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Je vais vous faire un petit spoil. C'est aussi une des histoires de Skinner dans les Simpsons. En fait, Skinner, il était... Skinner, c'est le voisin, ça ? Non, c'est le principal Skinner. Ah non, c'est le patron. Il était à la guerre avec un mec. Et en fait, ce n'est pas le fils de la mère dans la série, en fait. Il a eu une ambition identifiée. Tigresse, mais tellement fort ! Mais non, c'est des références. Reprenons. Et donc, au final, le faux Martin, il finit par avouer qu'il a usurpé l'identité de Martin Guerre. Il est condamné à mort, il est pendu. Pour la petite anecdote, Bertrand, elle est poursuit pour adultère. Et puis au final, à la dernière minute... En même temps, c'était sa femme. Bah voilà, elle ne l'a pas reconnue. Je pense qu'elle a joué le jeu, à un moment donné. Exactement. Et au final, il y a un tribunal qui dit que les deux Martins se ressemblaient tellement qu'on pardonne à Bertrand. Elle a fait un petit signe de courant. Ça ne se voit pas en audio, mais elle a fait un petit hop, à bémousse corpus, ça ira. Bémousse papam, tout ça va tuer. Voilà. Ça passe ou me. Donc du coup, vous voyez que... Même là, on n'est plus au Moyen-Âge, mais ça se sent, on est dans ce qu'on appelle l'époque moderne. On est dans ce qu'on appelle l'époque moderne, donc une époque où on commence à vraiment administrer et institutionnaliser le Royaume de France. Et pourtant, on a des gros, gros problèmes d'usurpation d'identité. Donc c'est assez compliqué. Un siècle plus tard, on a Louis XIV qui va mettre en place les premiers passeports français. Donc c'est des documents... Biométriques ? Alors non, pas biométriques. Là, on est vraiment sur du basique-basique, c'est-à-dire que c'est des documents qui sont signés une fois de plus par une autorité, donc roi, prince, gouverneur, duc, tout ce que tu veux, qui permettent aux hommes et ou à des marchandises de franchir les ports et donc de prendre un bateau, d'où le nom de passeport. Ça vient tout simplement de là. C'est con quand on réfléchit. Les aéroports, à l'époque, n'étaient pas très développés. Non, voilà. Donc c'est toujours pas un vrai document d'identité, mais c'est une autorisation de voyager pour une personne précise. C'est nominatif. Je suis un peu sur le cul parce que j'avais jamais fait le lien entre passeport et passeport. Moi non plus, en fait, c'est très con, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on est cons ? Mais qu'est-ce qu'on est cons ? Il y avait quoi sur ces documents comme informations pour identifier la personne ? Alors très souvent, il y avait soit le nom, soit le prénom de la personne, soit le fameux le porteur de ce billet, donc il valait mieux pas se le faire voler. Exactement. Il n'y avait aucune description physique ? Non, on en est encore loin, j'y viendrai, mais on en est encore loin. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça, tu sais, les bandits de grands chemins qu'on avait beaucoup à l'époque. Qu'on appelle comme ça parce que les chemins étaient assez larges à l'époque. Mais non, non, mais ils sont aussi à la recherche de ce genre de documents pour pouvoir prendre un bateau tranquillement et payer par le roi ou ce genre de choses. Ça devait tellement bien être un malandrin à l'époque. Tu pouvais voler plein de trucs. Oui. Exactement. Un sagouin-jagouin. Et donc arrive la Révolution française qui est donc au final en quelque sorte une énorme guerre civile en France mais qui va vraiment concerner tout le royaume, ce qui n'était quasiment pas arrivé avant la Révolution française. Et donc cette Révolution, c'est une période de méfiance, de peur, où vraiment on se méfie un petit peu de son voisin, on devient très très ennemi avec tout le monde. C'est une période un petit peu de paranoïa en fait, tout simplement. Ça tombe bien qu'on fasse nos sujets l'un après l'autre. T'as vu, en quelque sorte. Et souvent, ces périodes de guerre civile, de paranoïa, l'État a envie de tout contrôler, de tout savoir sur tout le monde. Et donc c'est à partir de ce moment-là en France qu'on va commencer à vouloir ficher, en tout cas encarter, les personnes qui ne vivent plus vraiment dans le royaume, en tout cas dans l'État. Donc par exemple, pour lutter contre l'immigration royaliste, on va mettre en place des passeports. Donc ces passeports, ils sont nécessaires pour quitter le pays. C'est-à-dire qu'il y a des genres de douanes volantes, en tout cas des contrôles réguliers vers les frontières. On n'est pas du tout sur des frontières fermées comme on pourrait l'avoir aujourd'hui entre deux pays. Mais on est sur des genres de gendarmes en fait, à cheval, qui vont d'auberge en auberge, notamment sur les auberges qui ne sont pas très très loin des frontières et qui vont faire des contrôles d'identité dans les berlines, dans les carrosses, etc. Les berlines ? Oui, les berlines, c'est des gros carrosses de voyage. Ok. Voilà, tirés par six chevaux. On dirait s'il y avait un rapport avec Berlin, je ne sais pas. Non, non, non. Les berlines, les voitures. Mais non, mais la plupart des berlines, c'est les carrosses de voyage, c'est les carrosses de message. Je vais faire un truc sur les carrosses. Allez, pourquoi pas ? On s'enjaille. Et donc, ces passeports, si vous voulez quitter le territoire français, vous devez justifier d'un passeport. Si on vous arrête sans passeport et que vous êtes en direction d'une frontière, en tout cas pas loin d'une frontière, et qu'en plus vous avez un nom à particules, bon bah... C'est gênant. C'est compliqué. Vous êtes bon pour un aller simple à la conciergerie. Et il y a également des passeports intérieurs qui vont être créés. Alors ça, je ne le savais pas. J'ai vraiment découvert en faisant le sujet. Donc, c'est... Non, c'est un laisser-passer pour passer d'un canton. Donc, un canton, c'est encore plus petit qu'un département. Un canton à un autre. D'accord. Tu veux quitter ton département, eh bien, il te faut l'autorisation d'une localité. Mais j'ai dit qu'est-ce qui aurait fait que tu n'aurais pas le droit de quitter ton canton ? Mais on a une période où on veut fliquer absolument tout le monde et on surveille les déplacements de population. Le surprotectionnisme. Mais ce n'est pas ça. C'est que, par exemple, c'est très, très compliqué à Paris pendant la Révolution. C'est très compliqué à Marseille. C'est très compliqué à Toulouse. Ah, il s'est passé par des traîtres. Et donc, du coup, si tu es royaliste, il vaut mieux te barrer, par exemple, en Bretagne, qui est restée une région très royaliste et où tu as beaucoup moins de chances de te faire guillotiner. Donc, du coup, c'est-à-dire que la Révolution française, ce côté d'envie républicaine et de massacrer les royalistes, n'était pas le même partout. Il y avait des régions plus révolutionnaires que d'autres. Un peu comme la zone libre et la zone occupée en France, où, si tu étais juif ou résistant, tu avais tout intérêt, et encore, à partir en zone libre. Exactement. Donc, il te fallait ces laisser-passer qui étaient nécessaires. Tu pouvais faire le trajet sans, tu pouvais tenter, mais si tu te faisais arrêter, c'était compliqué. Le seum était présent. Exactement. En 1803, donc après la Révolution française, et là, je vais vous parler d'un personnage que je mentionne à chaque fois, Napoléon ! Mais non, il est mort, le pauvre chaton. Il est mort depuis longtemps, en 1803. Il est mort depuis 9 ans. 9 ans ? Ah oui, et guillotiné, si je ne m'abuse, en 1794. Ah bah, tu peux dire ce que tu veux, je ne te contredirai jamais sur ces dates-là. Admettons, j'en ai mieux que moi. Donc, Napoléon va créer une pièce d'identité qui concerne une catégorie de personnes, qui s'appelle le livret d'ouvriers. Donc, le livret d'ouvriers, il est utilisé pendant presque un siècle. C'est une pièce d'identité qui concerne, du coup, vous l'avez compris, uniquement les ouvriers, donc qui concerne une partie des marginaux, c'est-à-dire les pauvres, à l'époque de Napoléon. Et lorsque un ouvrier veut prendre des congés ou congés de l'employeur, donc c'est-à-dire de façon temporaire ou définitive, il doit faire valider ce livret d'ouvriers par l'employeur. C'est son carte de correspondance, quoi. En quelque sorte. Et il doit noter, il doit faire valider par l'employeur l'endroit où il va, c'est-à-dire que votre employeur peut refuser de vous donner un congé en disant, tu veux aller à Bordeaux ? Non, non. Si tu es allé à Nice, c'était OK. Là, tu vas à Bordeaux, par contre, tu es chier. Tu ne vas pas. C'est une sorte d'esclavage local. C'est pour fliquer, vraiment, les ouvriers. Et donc, ils doivent le faire valider par leur patron. On fait ça avec la Syrie, maintenant. Et s'ils démissionnent, en quelque sorte, parce que la démission, c'est un concept assez moderne, mais s'ils quittent leur employeur pour, je ne sais pas, partir justement en Auvergne, trouver un autre employeur, eh bien, c'est le maire de leur ville d'origine qui doit le signer. Et on va mettre également, à l'époque de Napoléon, en place les passeports jaunes. Donc, pareil, c'est des genres de livrets. Et c'est un document d'identité qui ne concerne que les anciens bagnards et prisonniers. Et pareil, ils doivent aller pointer dans des mairies précises. Et ça, par exemple, moi, j'ai connu ce système du passeport jaune quand j'ai lu Les Misérables, étant donné que Jean Valjean en a un. Et c'est ce qui va être tout problème de Jean Valjean au début Les Misérables. Et je crois, d'ailleurs, qu'il doit aller pointer à Pontarlier. Je m'abuse peut-être, mais en tout cas, c'est en Franche-Comté, je crois, qu'il va pointer. Il me semble. Là, c'est peut-être un côté mégalo. Mais il me semble que c'est en Franche-Comté. Pourquoi c'était jaune ? Pourquoi les jaunes ? Non, la couleur jaune est, en tout cas, en Europe, et les pays frontaliers à l'Europe, c'est souvent la couleur infirmante, c'est la couleur des putes, par exemple. Des cocus. Le passeport jaune en Russie, c'est le passeport que doivent porter les prostituées jusqu'en 1917, jusqu'à la Révolution russe. Oh putain, mais tu l'as lancée sur un truc, là. Il me semble que la comtesse de Pontestan... Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Voilà, non, mais le jaune, c'est pas une couleur qui coule à la base en termes de papier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'étoile jaune aussi. Parce que c'est visible et surtout... Mais qui vient de la rouelle jaune des Juifs au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les Juifs portaient déjà un bout de tissu jaune sur le rabbi au Moyen-Âge, à l'époque de Saint-Louis, exactement. Et puis, il me semble que c'est pas noble comme couleur, parce que c'était une des plus faciles à faire au début, en tout cas. Ça, je saurais plus vraiment te dire, j'avais eu des cours là-dessus, mais c'est un peu vieux. Mais si ça vous botte, un coup, je pourrais faire un petit truc sur la symbolique des couleurs, avec grand plaisir. On en reparlera, on en fait de fait le noir. Voilà. Oui, j'avais fait le noir, exactement. Donc, en fait, on va mettre, à partir de Napoléon, en place des pièces d'identité uniquement pour les catégories de personnes dont on se méfie. Donc, c'est-à-dire que les riches, les bourgeois, les ecclésiastiques, les personnes respectables, etc., n'ont pas nécessairement besoin de pièces d'identité. Donc, à la fin du 19e siècle, on a les républicains, en quelque sorte, qui vont dénoncer ça. Donc, on va supprimer le livret d'ouvriers, qui va durer pendant tout le 19e siècle. Mais, on va dire, le livret d'ouvriers, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment diffamant pour les ouvriers. Les pauvres, ils n'ont aucune liberté individuelle. Mais, parallèlement à ça, on va demander à tous les étrangers qui souhaitent travailler en France d'avoir ce type de passeport. Un passeport, à la base, il faut vraiment vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous, on est une génération où on est né avec les passeports et les cartes d'identité. Ça ne nous paraît pas infamant d'être encarté. Mais quand on pose au mot encarté, c'est quand même un mot qui est assez péjoratif. Enfin, moi, je trouve, c'est un fichage. On est fiché, on est recensé. Et c'est très, très péjoratif. En tout cas, c'est très affamant. Ne serait-ce que pour la génération de nos grands-parents. Donc, à cette époque-là, ce n'est pas cool. Parce que je pense que notre génération, à nous, les papiers d'identité, c'est le calais de nos soucis. Exactement. À l'époque de Google. Aujourd'hui, on le voit comme un truc qui te permet de faire des choses. À l'époque, ça t'empêchait de faire des choses. Non, ça ne t'empêchait pas forcément. Mais en tout cas, ça voulait dire que, quelque part, quelqu'un d'autre que toi avait des informations sur ta vie personnelle, sur là où tu habites. Nous, aujourd'hui, ça nous semble normal. Et ça ne nous choupe plus tellement. Parce qu'avec Internet, on sait qu'on donne des informations sur nous au quotidien. Quand on a grandi avec l'espace Schengen, nous, on voit ça comme positif. Oui, bien sûr. Genre, je n'ai pas besoin de justifier pourquoi je me déplace. Nous, on voit ça comme ça. C'est à tous les plus de 35 ans qui disent « Oh, c'est mignon, il a grandi avec l'espace Schengen. » Probablement. Et le XIXe siècle, c'est un siècle où on flippe. Moi, ce n'est pas un siècle que je porte vraiment dans mon cœur. C'est un siècle où on a peur du récidivisme. C'est le siècle où il y a l'anarchie qui commence à naître. Donc, on a super peur. C'est un siècle où la police, elle prend de plus en plus de pouvoir, elle prend de l'autonomie. C'est la société bourgeoise. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'ordre, du calme, de la prière. Et donc, en fait, on veut pouvoir pointer du doigt et montrer et recenser les personnes qu'on juge comme un petit peu cheloues qui ne rentrent pas dans la case. Et à la fin du XIXe siècle, on a un monsieur qui s'appelle Alphonse Bertillon. Donc, je vous ferai un sujet complet sur Bertillon parce que c'est passionnant. Ce n'est pas une glace, lui ? Non, mais ce n'est pas le même. Non, ce n'est pas du tout le même. Et donc, Alphonse Bertillon, il va mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui, lui, il n'a pas appelé ça comme ça, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le bertillonnage. Et donc, en fait, le bertillonnage, c'est l'utilisation des critères physiques et des empreintes digitales pour identifier et recenser des individus. C'est lui qui va mettre en place ce système de faire les photos de face, de profil, etc. Mais il avait quand même une façon un peu bizarre. Ceux qui ont un nez comme ça, c'est des voleurs. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des parents qui l'ont appelé pour qu'ils viennent prendre des mesures du crâne de leur fille, ou quoi qu'elle était adolescente, et dire qu'elle sera scientifique, qu'elle sera pute, etc. C'est quoi déjà le nom de cette science ? On m'a déjà dit que j'avais un front de pute, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que t'as un front de pute. La science de mesurer la forme du crâne et tout. L'anthropométrie ? Oui, je crois que c'est ça, l'anthropométrie, il me semble. Ça a été considéré comme une science dure pendant très longtemps, et ça a été bien heureusement dégagé après. Mais en tout cas, il y a un musée à Paris qui parle super bien de ça. Le musée de la police. Voilà, le musée de la police qui était gratuit. Je ne sais pas si il y en a encore. Je ne suis pas allée depuis quelques années. Sinon, on est plus jeune. Rien n'est gratuit. Non, mais je veux dire comme le musée Carnavalet. Je crois que c'est un musée gratuit pour tous. Mais on va en parler après. Et ce musée de la police, il se trouve vers Maubert Mutualité ou Cardinal de Moines sur la 10, et il est vachement bien. Donc allez-y. Bisous à tous nos non-parisiens qui ne savent pas de quoi tu parles. Je suis archi désolée. Mais si vous venez à Paris plutôt que de faire la queue pendant trois heures au Louvre, allez jeter un petit coup d'œil au musée de la police qui est archi intéressant. Vraiment. Il y a plein de petits musées où il y a vachement moins de monde. Il y a tout de suite les si intéressants. Et le musée de la police, quand on aime bien un petit peu l'histoire des grands criminels ou quoi, ils ont des pièces incroyables. Voilà. Non, pas forcément. Ça peut être aussi intéressant. Ils ont pas mal de choses sur Bertillon et le bertillonnage, justement, et l'histoire des empreintes digitales. Et donc du coup, ce bertillonnage, il va être utile. Parce que voilà, on veut recenser les délinquants, les criminels, les nomades, les étrangers. Mais le problème, c'est que ça concerne vite tous les Français, en fait. D'accord. Je m'en souviens, en fait, il me semble que c'est là que j'en ai parlé, juste encore une fois, pendant le sujet sur les tiganes, où c'était le début de, en gros, on leur avait imposé une carte avec une description physique et des très... Oui, je vais en parler rapidement. Mais oui, oui, oui. Donc ça, c'est typiquement du bertillonnage. Et en fait, on se dit à cette époque-là, si par exemple, un patron, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, veut vérifier l'identité d'un ouvrier étranger. C'est-à-dire, il veut embaucher un ouvrier et il veut s'assurer que celui-ci est étranger et puis qu'il vient d'une région pas trop mal, etc. Il va devoir lui demander sa carte d'identité ou un papier, un document d'identité qui va rapidement devenir obligatoire pour les étrangers. Mais quelqu'un qui ne fait pas étranger, qui est étranger, mais qui ne fait pas physiquement étranger, il peut très bien dire, « Non, je ne suis pas étranger, donc du coup, on ne va lui demander aucun justif. » Non, mais du coup, on commence à se dire, « En fait, il faudra un document d'identité pour tout le monde, y compris les Français, et que ce soit un document d'identité différent selon si on est Français ou pas Français. » En gros, c'est l'idée. Donc, à partir de Bertillon, on va commencer à afficher tout le monde et nouveauté, on va commencer à afficher tout le monde avec des photographies, des critères physiques, des empreintes digitales, etc. En 1904, d'ailleurs, on a le scandale des fiches. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, jamais. Mais alors, jamais. Et donc, le gouvernement de l'époque, c'est ce qu'on appelle le bloc de gauche. Donc, c'est un gouvernement, entre guillemets, de gauche qui a pris le pouvoir, qui est très, très anticlérical. Enfin, on n'est pas loin de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, d'ailleurs. Et qui est très antimilitariste et qui va, en fait, faire ficher en loussdé tous les grands officiers et tous les grands militaires du pays sans que personne ne le sache, avec des informations super intimes. En fait, on va les faire suivre par des détectives privés. Donc, concernant leur religion, l'endroit où est scolarisé leur enfant, leur épouse, etc. Ouais. Et on va ficher 25 000 personnes comme ça. Et c'est ce qui fait, par exemple, que le général de Gaulle, qui a probablement été sur une de ses fiches... Enfin, non, il était un peu jeune, mais en tout cas, qui a eu des supérieurs qui ont été fichés. De Gaulle ne voudra jamais se faire photographier pour des documents d'identité ou administratifs jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il y a beaucoup de militaires qui ont été contre les documents d'identité jusque dans les années 50-60 parce qu'ils ne s'étaient pas remis de la faire des fiches en 1904 où il y a des types qui étaient juste lieutenants et qui ont découvert qu'on connaissait la date où leur épouse avait fait leur dernier contrôle gynécologique. Non, non, mais vraiment, c'était assez hallucinant comme fichage. Et donc, voilà, ça concernait 25 000 personnes en France. C'est quand même pas rien. Donc, à partir de Bertillon, comme je vous le disais, on se dit qu'il faudrait vraiment créer une carte d'identité pour tout le monde avec photos, avec critères, qu'on ne puisse plus mélanger les personnes, qu'on soit sûr et certain. En 1912, on va du coup créer le carnet anthropométrique obligatoire pour les nomades. Exactement. Voilà, donc ça concerne les tiganes avec photos et, si je ne m'abuse, empreintes digitales. Il me semble qu'il y avait d'autres signes. C'est vraiment... Les oreilles. Voilà, taille des avant-bras, taille des oreilles. Alors, et c'est surtout, surtout, donc tu as la longueur du nez, photo face, profil, etc. Et tu as surtout la forme des oreilles étant donné qu'elle est unique comme l'empreinte digitale. Voilà. Et en 1917, on va rendre obligatoire une carte d'identité en France que pour les étrangers. Voilà, donc c'est une carte d'identité. C'est une entité nationale, mais qui le consomme en quelque sorte. C'est une forme de titre de séjour. Et donc, voilà, on commence à ficher une fois de plus les marginaux de plus en plus. Et par conséquent, il va falloir commencer à ficher également les Français. Donc, en 1921, on va créer la carte nationale d'identité pour les Français à Paris dans un premier temps. Ensuite, ça va s'entendre. Ça va s'étendre, pardon. Mais elle n'est pas obligatoire. C'est une carte d'identité qui est facultative. C'est uniquement à la demande. Ça ne facilite pas des processus. 1921. Putain. Ça avait pour but de faciliter des processus. Il faut la vendre. Ben oui. Non, non. Le vrai but, c'était d'avoir des infos sur tout le monde. Mais effectivement, il fallait la vendre. Donc, comment est-ce qu'un Français pouvait prouver son identité et éviter le cas Martin Guerre avant 1921 ? Déjà, pour toute démarche administrative, vous deviez être accompagné de deux témoins qui devaient dire « Oui, je vous confirme que Maurice, c'est bien Maurice. » On en avait déjà parlé ensemble. Donc, on avait en fait un marché noir de type qui traînait devant les mairies et que vous pouviez filer un petit bifeton et il était témoin. Et sinon, on pouvait appuyer via votre permis de chasse, votre carte de club, par exemple, si vous étiez, je ne sais pas, au jockey club. Oui, si, si, ça passait. Des certificats d'autorité faits par des maires ou des commissaires. Donc, en fait, à cette époque-là, les maires ou les commissaires de vos villes faisaient des certificats de bonne vie et de bonne meurtre, de domicile. Enfin, voilà, on a eu une époque fabuleuse. Le passe-méligo. Le livret militaire, la carte de chemin de fer, si vous étiez abonné à la SNCF. Eh bien, oui, oui, votre carte de chemin de fer faisait office de pièce d'identité lorsqu'il y avait une démarche. Mais il fallait quand même les deux témoins. Ça servait à appuyer. Tout ça, on est d'accord, c'est juste national. C'est national. Voilà. Là, une fois de plus, je parle de la France. Mais dans tout ce que je vous ai cité, rien n'est officiellement une pièce d'identité. Il n'y a pas de pièce d'identité officielle et obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on bricole, quoi. On bricole, on s'arrange. Mais pas nécessairement. C'est selon la sympathie que tu as avec le maire qui doit te faire un papier, quoi. C'est vraiment, c'est de la bricole, c'est un peu de billets sur la table. Et il y a plein de fraudes identitaires. C'est un peu du grand n'importe quoi au début du XXe siècle de ce point de vue-là. Donc, la carte d'identité nationale que met en place le gouvernement, elle tombe plutôt bien dans cette période de gros bordel. Mais l'opinion publique, elle est vraiment contre parce qu'on donne des caractéristiques précises sur la personne. Le physique et puis la vie privée. Voilà. Et en plus, cette carte, elle existe en double. C'est-à-dire que quand on a créé la carte d'identité en 1921, donc vous allez, à cette époque-là, c'est les commissariats de police qui vous la délivrent. Vous allez au commissariat de votre arrondissement, vous la demandez, elle est gratuite, on vous fait une carte d'identité. On en fait deux. Une qui est à vous et une que le commissariat, du coup, garde pour vérifier qu'on ne va pas en frauder une à votre nom, en fait. On a l'original. Voilà, on a une copie de l'original. Donc, en fait, on est encartés. Les Français ont l'impression de perdre une partie de leur liberté. Donc, ça fonctionne super mal au moment où on va la lancer. En plus, les commissariats, ils ne reçoivent pas le matos pour prendre des empreintes. Ils n'ont pas tous les mêmes instructions. Enfin, c'est un véritable échec. Et on n'augmente pas le nombre de fonctionnaires. Donc, les policiers dans les commissariats, ils ont déjà leur boulot à faire. En plus, ils doivent s'éclater toute la journée à découper des bouts de carton et à faire des cartes. Donc, super. Mais tout doucement, ça va finir par se développer. Les Français vont un petit peu se décoincer là-dessus. Et au fil des années, dans les années 30, de plus en plus de Français vont demander, vont accepter de se faire une carte d'identité qui reste une carte facultative. Cette carte d'identité, à votre avis, quand est-ce qu'elle devient obligatoire ? 49. Avant la Deuxième Guerre mondiale, moi je dis. Toi tu dis avant, toi tu dis après. Non, moi je dis après parce qu'il y avait les papiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y avait énormément d'histoires de contrôle de papiers, etc. Régime de Vichy, 940. Voilà. Voilà. C'est le régime de Vichy qui la rend obligatoire. On est à une époque où on veut absolument surveiller tout le monde. Et on est surtout à une époque où on veut recenser le nombre de Juifs en France pour pouvoir, dans quelques années, les déporter. Donc en rendant une carte d'identité obligatoire sur laquelle on inscrit la religion, les Français ne se méritent pas et disent ok, la carte d'identité devient obligatoire en 1940. Vous devez aller vous recenser à la mairie, vous demandez votre religion. Ok, pourquoi pas ? En 1942, en 1943, quand on est Juifs, on s'en bouffe un peu les doigts. la raison pour laquelle on a une carte d'identité, c'est la solution fidèle en fait. À la base, c'est l'idée. C'est le régime de Vichy. Exactement. Et justement, en 1955, l'époque où on dit non, non, on n'a pas du tout collaboré, on n'a rien à voir avec Vichy, on n'a rien à voir. Tenez, on va vous le prouver, la carte d'identité, elle n'est plus obligatoire. Allez, c'est pour nous, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Et donc en 1955, cette carte d'identité n'est plus obligatoire. Et on est également à cette époque-là en conflit, entre guillemets, en débat avec la France d'Algérie et on se dit si cette carte d'identité, elle n'est plus obligatoire, il y a plein... Non, à cette époque-là, la France d'Algérie, on se dit il y a plein d'Algériens qui sont contre la France, qui ne vont plus la demander et qui du coup n'auront plus de documents français si jamais on se sépare de l'Algérie et ils ne pourront pas venir immigrer en France parce qu'ils ne seront pas français. Et on va bien les avoir. Et ça a bien fonctionné parce qu'effectivement, beaucoup d'Algériens en 1955 se sont débarrassés de leur carte de nationalité française et parfois s'en sont bouffés les doigts derrière pour certains, malheureusement. donc en 1955 ça arrange un petit peu tout le monde de la rente facultative et aujourd'hui du coup elle est toujours facultative en France cette carte d'identité elle n'est absolument pas obligatoire. Moi je vis sans depuis deux ans. J'ai le passeport, je ne vais pas vous mentir. Non, non, j'ai mon passeport mais je n'ai pas fait refaire ma carte d'identité parce que le passeport ça fait tout. Du coup j'ai une question parce que techniquement lors d'un contrôle de police par exemple on va présenter une carte d'identité. J'allais y venir donc là je vous donne des infos que j'ai trouvées sur le site du gouvernement. Donc lors d'un contrôle d'identité là je vous dis mot pour mot ce qu'il y a écrit lors d'un contrôle d'identité un français a l'embarras du choix pour justifier de son identité. C'est marqué l'embarras du choix ? Oui, c'est ce qu'il y a écrit. Il peut montrer ses oreilles un passeport même périmé depuis moins de deux ans un permis de conduire un livret de famille un livret militaire l'extrait de date de naissance une carte d'électeur une carte de sécu une carte de transport donc il y a écrit de sécurité sociale un salto arrière une carte de transport collectif une carte d'identité professionnelle une lettre adressée à son nom. Voilà ce que vous pouvez montrer à la police en cas de contrôle faites un screenshot de cette page du gouvernement et voilà. Tu reçois une carte postale Ah c'est sympa ça ! La carte postale de ta grand-mère ! C'est fou ça ! C'est fou genre un catalogue d'IKEA que t'as reçu à ton adresse peut servir de... Et donc si par contre c'est un document qui n'a pas de photo et bien l'agent qui vous contrôle peut demander le témoignage d'un tiers c'est à dire si t'as arrêté pour état d'ébriété sur la voie publique que t'as pas de document d'identité que tu vas montrer une... Non non mais que tu vas montrer une lettre si ton pote qui est avec toi dit bah oui c'est bien lui en théorie c'est censé passer Toi comment je m'appelle ? De toute façon un contrôle d'identité c'est absolument pas il y a une légende urbaine qui dit ouais quand t'as un contrôle d'identité du coup tu passes la nuit au poste et tout ce n'est pas censé dépasser légalement les 4 heures Oui ça dépend si t'es blanc comme d'habitude Oui voilà mais légalement c'est pas censé dépasser les 4 heures de contrôle d'identité et je pense que la police dans certains commissariats a tellement de choses à foutre qu'ils ont autre chose à faire que de te garder 4 heures Et même le passeport il n'y a pas tant de pages que ça quoi 4 heures tu peux lire les pages Non un contrôle d'identité c'est que t'as pas tes papiers sur toi Bah oui voilà T'as pas la carte postale sur toi Alors notre carte d'identité notre carte nationale d'identité actuelle elle a la même tête depuis 1987 Et c'est bien chiant Parce que le format carrosse ça commence à être C'est vrai Et le format qui coupe vous êtes jamais coupé avec votre carte d'identité ? Tu as des problèmes particuliers Plus personne n'utilise enfin je connais la plupart des gens à qui j'ai vu un débat là dessus sur la carte d'identité ne l'utilise plus ils utilisent uniquement les nouveaux permis que tu peux faire refaire maintenant ou en plastique Et parce que c'est trop gros ça rentre dans aucun portefeuille c'est l'enfer Pendant que Hicham sort ses papiers T'inquiète pas on est entre nous Hicham T'es pas obligé On t'aime quand même Et donc cette carte nationale d'identité Juste pour préciser aux auditeurs et auditrices il l'a vraiment fait J'ai pas fait une blague pourrie il a vraiment sorti ses papiers Il a sorti son permis Calmez-vous C'est le permis c'est pas le titre de séjour c'est le permis mais moi je les confonds toujours les deux parce que ça a exactement la même gueule C'est vrai que c'est similaire Une petite anecdote quand on est allé à l'aéroport pour donner mon titre de séjour pour prouver que j'ai le droit de quitter et de revenir en France je lui donnais mon passeport Ton permis de conduire et elle m'a dit ok et votre titre de séjour Ah merde C'est vrai que le document est très ressemblant Ah mais c'est vraiment ressemblant Et donc on va créer Voilà Je vous en prie En 1987 donc on crée notre carte d'identité actuelle qui est dite infalsifiable Faux Elle est infalsifiable entre guillemets Pourquoi ? Parce qu'il y a des parties qu'on ne peut voir qu'au rayon ultraviolet Parce qu'on met C'est pas une boîte de nuit c'est vrai On met dans votre carte d'identité de la Terre rare Qu'est-ce que c'est que la Terre rare Eh bien la Terre rare en fait c'est un groupe de métaux Et ils sont pas rares Donc c'est de la Terre T-E-2-R-E Ouais Rares L'espace rare Ouais De la Terre rare Et en fait non c'est du métal Voilà Et c'est pas rare du tout Non mais vraiment j'ai regardé il y en a plein sur la croûte terrestre C'est pas rare Il y en a plein la croûte Je veux pas loin de moi vraiment très loin de moi l'idée de rabasser tes connaissances Niveau histoire je te génère Mais il y en a plein la croûte terrestre Pour aller creuser il y a du taf quand même Non mais en surface de la croûte terrestre Ah d'accord Voilà Parce que bon Si seulement on avait une scientifique à la table Après du manteau il y a plein de trucs tu creuses à peine deux kilomètres Et il y a également du guillot Qu'est-ce que le guillot Alligato Non vous savez c'est les traits ondulés symétriques qui s'entrelacent comme ça sur le fond Les fameux Ils ressemblent un peu à des ouroboros Wink 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 Mais ça s'appelle des guillot J'ai appris un super mot Donc c'est des façons de reconnaître Ça fait vraiment Restos japonais on va pas se mentir C'est de l'acquis Donc on en point citra depuis tout à l'heure Très bien Il n'y a aucun rapport Donc pour conclure Notre carte nationale d'identité Elle est née tout simplement d'une obsession sécuritaire Donc elle colle encore aujourd'hui très bien à notre époque Elle est aujourd'hui au même titre que le passeport il ne faut pas l'oublier une façon très fiable pour un état de surveiller ses ouailles C'est le seul but de la carte d'identité C'est-à-dire que c'est pas du tout de nous apporter des libertés C'est pas non plus de nous en enlever Mais c'est de savoir ce qu'on fait C'est de surveiller les ouailles Exactement C'est de surveiller les ouailles Et en France on a de temps en temps des débats qui reviennent justement sur les documents d'identité Et on a très souvent des députés en tout cas des hommes politiques des pouvoirs en place des différents pouvoirs en place qui disent Non mais qui se plancouillent en disant Non mais attendez elle n'est pas du tout obligatoire Donc c'est en aucun cas quelque chose Si elle est obligatoire Tu voudrais un compte en ban qu'on demande ta carte d'identité Voilà Mais d'avis personnellement qu'elle l'est pour pas mal de choses Ne serait-ce que pour payer en chèque dans un magasin Après quelle idée de payer en chèque dans un magasin Mais en tout cas elle est obligatoire Mais en tout cas en France on ne peut en aucun cas vous obliger à justifier votre identité et ça je le dis pour une dame qui m'a fait chier l'année dernière lors de d'un événement quelconque d'un événement quelconque administratif officiel une dame qui m'a fait chier qui m'a demandé un papier d'identité j'ai donc donné mon passeport et elle a refusé il a fallu que j'insiste à le prendre en compte en me disant qu'un document d'identité c'est une pièce d'identité et bien non elle n'a pas légalement le droit cette dame ou une autre de vous demander de présenter votre carte d'identité Hicham tu vois très bien de qui je parle voilà non on ne la citera pas je ne connais pas son nom mais en tout cas ne vous laissez pas faire et cette idée d'encarter entre guillemets les marginaux elle n'est pas du tout enterrée si je ne dis pas de bêtises le livret de circulation qui est le nouveau nom de ce truc pour nomades de 1912 qui était obligatoire en fait pour les forains pour les tiganes et pour les gens du voyage c'est pour les populations itinérantes voilà pour savoir d'où elles viennent donc quand même une partie assez conséquente de la population française il y en a énormément en France et bien n'a été bolie qu'en 2017 oui voilà ça fait seulement un an que les forains n'ont plus besoin de ce livret de circulation qui devait utiliser pour justifier le moindre de leurs mouvements c'est avril 2017 ouais exactement c'était vachement bien alors j'ai deux confessions à te faire déjà ça me fait toujours flipper quand tu me parles de sujets issus du passé du renom parce que je fais des parallèles avec le présent et je me dis putain en 200 ans ça s'est pas amélioré de ouf c'est vrai et deuxièmement on sent que Camille a quand même fait un sujet de 35 minutes pour se venger d'une vieille dame de l'administration qui l'a fait chier à deux ans mais non pas du tout je trouve que c'est quand même beaucoup de travail ça en plus je l'ai rajouté un peu à la rage dans mon sujet en fait en relisant mon sujet tout à l'heure je me suis dit mais quel col ne te méprends pas ton abnégation t'honneur Camille mais c'est pas ça c'est que là de toute façon je compte bien du coup j'avais dit à Hicham que je ne le ferais pas mais je compte bien retourner je dois y retourner là cette année dans quelques mois et crois bien que je vais y retourner sans carte d'identité avec uniquement mon passeport et je vais lui mettre enfin je vais faire maître Galibert et je vais lui mettre si l'année prochaine je ne suis plus parmi vous parce que j'ai plus de titre de séjour c'est à cause de Camille paix et amour sur vous sur les personnes de l'administration et je terminerai ta quatrième conclusion pas du tout ça c'est une anecdote qu'on a appris en vacances avec Hicham oui raconte tes vacances la mozzarella ça fait que 40 minutes littéralement que l'épisode a commencé mais on n'est que tous les quatre le terme donc les vacances c'était bien vous avez eu beau temps on a eu très beau temps j'ai plus envie de raconter mon anecdote donc alors une vieille dame c'est toujours intéressant on dirait Perceval ma patience ne durera pas plus de 4 secondes très bien alors je vous la raconte du coup est-ce que vous savez d'où vient le terme rital ? et bien la réponse c'est non je ne sais pas c'est pas de kanji jirak j'imagine certainement pas non et bien en fait ça vient justement sur les titres des cartes d'identité que devaient avoir les italiens qui vivaient en France et ça vient de r.ital qui voulait dire réfugié italien alors ça valait le coup que je l'ouvre merde ça valait le coup oui mais plus qu'avec la meuf de l'administration vachement plus anyway si on parlait des déclarations des droits de l'homme des citoyens oui ce serait incroyable si on faisait ça quand même nous avons tous été contents de signer cette déclaration mais tu veux pas me faire une vraie déclaration et pas une demande à la loi ouais mais je suis libre mais tu vas te les prendre dans la figure les droits de l'homme ça continue en part je suis un goût et libre voilà je rappelle qu'on nous avait demandé les sources de nos jingles donc on va essayer de vous les partager yes on a une petite idée oui voilà j'ai pu en placer quelques-uns que j'aimais bien dans celui des inconnus donc je suis très content oui donc je vais vous parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et je vais tout d'abord vous commencer par digresser en disant en pétant la perche ce n'était pas moi et je ne balance pas mais non en fait à la base je voulais parler de parler de certains symboles dont un dont on va parler un peu plus tard qui est l'Ouroboros et je me suis rendu compte que ce symbole justement était présent sur une des enfin la représentation la plus connue de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'Ouroboros l'Ouroboros c'est un serpent qui se mord la queue je vous expliquerai ce que c'est et j'étais très surpris de voir ça sur ce document et je me suis dit putain et en fait il y avait d'autres symboles que je trouvais super intéressants et après j'ai trouvé d'autres informations donc je me suis dit banco sujet allons-y et en plus une déclaration enfin une description graphique en audio et ben c'est un bon c'est toujours une bonne idée déjà pour commencer déclaration des droits toujours ma petite question classique en commençant déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'est-ce que c'est pour vous vrai ok ça c'est bon un document qui établit les règles de base de la vie en société qui est rédigé par les députés des états généraux donc de l'assemblée nationale en août 1789 ça y est et qui vise à déterminer les libertés de chacun quel que soit son statut social ou sa classe sociale en France afin d'abolir les privilèges de la noblesse ou en tout cas de faire pour que les privilèges de la noblesse ne rognent pas les libertés individuelles des plus pauvres il y a beaucoup de il y a beaucoup de bon je rajouterai quelques petites épices ça n'a pas du tout pour vocation d'être complet non mais c'est très bien après c'est des petites vraiment je tape un peu sur les bords sur d'autres définitions mais c'est globalement ça effectivement c'est une des conclusions les plus connues de la révolution de 1789 et c'est comme tu dis une forme de réponse au questionnement issu de la révolution parce que pré-révolution comme tu l'as dit tout à l'heure il y avait des gros déséquilibres dans les droits entre les hommes en France donc le terme homme n'est pas anodin mais j'y reviendrai en fin de sujet vous verrez je serai un petit peu taquin là-dessus oui parce que bon les femmes un voilà on verra mais donc déséquilibre parce qu'avec la monarchie la noblesse le pouvoir absolu c'était un petit peu la galère comme tu disais suivant qui on était on n'avait pas le droit de faire la même chose que les autres et en fait il n'y avait pas spécialement de raison pour ça parce que certains s'accaparaient les richesses c'est le pouvoir il y avait des raisons mais longtemps avant quoi là c'était plus le cas oui mais il y avait des raisons certes mais pas des bonnes raisons de fait non mais voilà puis là il n'y avait même plus de raisons à cette époque là c'est bien qu'on pédale dans la spoule il y avait un besoin de réaffirmer une volonté d'unité en tant que nation et de protéger la nation et ceux qui la constituent donc les hommes encore une fois je vais faire plein d'allers-retours dans le sujet vous verrez cette notion de protéger la nation et ceux qui la constituent on la retrouvera un peu plus tard et comme abordé pendant le sujet sur la prescription pénale sur l'épisode précédent je ne sais pas si vous l'avez entendu on sent qu'il y a une dans ce document en fait il y a une vraie volonté de maintenir un équilibre à la société donc la protection des hommes oui mais aussi de la nation et de la société voire surtout de la société parce que c'est ce qui est un des trucs les plus importants donc tous les hommes donc premier enfin article premier tous les hommes naissent et demeurent et demeurent égales libres et égaux en droit donc du moment je fais un raccourci avec d'autres articles et du moment que ça ne met pas en danger la société donc encore une fois un extrait d'une autre partie mais la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence et c'est de là que vient libre et égaux liberté, égalité le début de notre devise fraternité n'arrivons que beaucoup plus tard je crois ça vient du premier article de la déclaration des droits de l'homme au début c'était liberté, égalité ou la mort et on a modifié la devise et c'est également la devise qu'il y a sur la mairie de la ville de Troyes si vous voulez tout savoir liberté, égalité ou la mort ah j'avais jamais fait attention et pourtant nous avons habité trois tous les deux mais j'avais jamais vu tu l'habité plus longtemps que moi ça se voit non c'est surtout je ne sais pas une anecdote qu'on se passait entre étudiants parce que voilà c'est une devise c'est une devise qu'on ne trouve pas souvent c'est le cochon de la cathédrale voilà donc la liberté c'est ce qu'il est possible de faire et d'après cette déclaration seule la loi peut en décider donc tout le monde a droit d'être protégé vis-à-vis de ses croyances ses convictions de penser comme bon il semble mais ça ne doit jamais surtout jamais entrer en contradiction avec les lois établies encore une fois pourquoi ? pour le bon maintien de la société et de la nation donc comme tu l'as dit en fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle n'est pas issue d'une seule personne mais c'est le fruit d'une contribution de plusieurs personnes donc c'est toutes ces personnes qui ont formé cette nouvelle assemblée nationale qui ont participé et qui ont proposé des articles de ci de là et Camille est-ce que tu ah oui par exemple tu avais une petite oui c'est ça parce que si je ne m'abuse je ne suis plus sûre du tout parce que là ça commence à remonter dans mes études mais cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle a été validée par tout le monde enfin il y a eu un consensus c'est-à-dire que les députés des trois ordres l'ont validé je crois il y a eu plusieurs relectures oui oui je crois que tout le monde était d'accord c'est pas que le tiers état qui l'avait proposé alors ça je ne saurais pas te dire j'ai pas trouvé l'info mais les députés de la monarchie étaient d'accord aussi je crois ils avaient peur de se faire guillotiner je pense non pas encore la guillotine n'existe même pas à cette époque-là non on n'en est pas encore là quand il y a les déclarations c'est au tout début de la révolution des déclarations de droit de l'homme en tout cas il y a eu un consensus et effectivement ça a été ratifié par le roi si je ne dis pas de bêtises il me semble qu'il a écrit le préambule ou un truc comme ça après pour le clergé ou le préambule je ne suis pas certain non mais je crois je crois qu'il était plus ou moins chaud en tout cas au final il n'a pas eu chaud au final c'est le roi qui l'a ratifié mais donc issu de plusieurs personnes c'est pas juste un mec qui s'est dit genre tiens j'ai une déclaration de ouf à faire taisez-vous les refs on va faire un truc d'accord donc plusieurs personnes et est-ce que petite anecdote qui m'a un peu fait flipper mais enfin sourire et flipper est-ce que tu sais ce que notre bon d'après les sources que j'ai pu trouver excusez-moi si elles sont erronées parce que je sais que Camille a bien plus de références que moi là-dessus mais est-ce que tu sais ce que notre ami Mirabeau aurait proposé comme article à cette constitution oulala et ben non écoute du tout alors je l'ai dit au début mais la déclaration enfin c'est pas constitution d'ailleurs mais la déclaration des droits du citoyen elle est composée d'un préambule et de 17 articles d'accord on en a retenu 17 mais beaucoup d'autres ont été proposés et ce cher Mirabeau avait proposé d'inscrire dans cette déclaration le fait d'assurer le droit de tout homme à être armé sérieux ? voilà comme aux US et heureusement ça n'a pas été retenu mais ce qui m'étonne ouais moyennement Mirabeau il était assez chelou il est mort le pauvre d'une MST assez rapidement dans la révolution française et c'est peut-être pas plus mal je croyais qu'il s'était fait tirer dessus mais ah non non c'était un vieux monsieur qui avait les j'avais beaucoup trop de blagues à faire non 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 qui avait les plaisirs de la chair qui a d'ailleurs été alors là franchement pour la petite anecdote enfermée au château de Joux voilà à Pontarly ok je n'en peux plus mais voilà toujours en contact bien sûr avec l'office du tourisme je démissionne et qui est mort d'une MST en 1791 on voit si vous avez des contacts avec l'office du tourisme ça suffit on est chaud mais donc pourquoi on a eu chaud que cette proposition de ce cher Mirabeau n'ait pas été retenue c'est parce que initialement la portée juridique de la déclaration elle est plutôt floue déjà parce qu'elle est très concise donc il y a des articles qui peuvent porter à interprétation donc c'est pour ça que le droit est si complexe là les articles sont très très simples je vous en lirai quelques parties tout à l'heure mais il y a des il y a des choses qui sont qui portent totalement à interprétation et donc pour des lois c'est pas utilisable juridiquement mais sous la quatrième république cette déclaration elle a été reconnue comme base de la constitution donc en gros à la constitution je ferai un sujet à l'occasion dessus mais c'est des concepts de cette constitution qui servent aujourd'hui de cadre à la législation française ce sont des métalois qui gèrent le cadre de toutes les lois on dit métalleux non mais on va pas la garder on la garde pas donc c'est vraiment le cadre de la législation française donc si c'est comme la constitution américaine si le droit de tout ça chacun à porter des armes avait été retenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ça serait peut-être dans la constitution française aujourd'hui et ça serait le far west dans les rues donc on a eu un petit peu chaud comme je vous l'ai dit j'ai eu envie de faire ce sujet en tombant sur un certain tableau donc c'est la représentation la plus connue de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen si vous cherchez de l'époque non ? exactement donc c'est un tableau de barbier c'est la représentation qu'on retrouve vraiment le plus facilement vous cherchez déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur Google Images c'est le premier truc que vous allez trouver sur les 30, 50, 150 premiers résultats t'appelles pas Christophe par avoir ? non non mais sérieux le barbier c'est pas Christophe je n'ai pas non non vas-y voilà je t'expliquerai après ah bon ? donc ce tableau il a été peint en 1789 et ça a été effectivement commandé par l'Assemblée Nationale toute récemment constituée et ça a été affiché dans le lieu où ils se réunissaient le hall je ne sais pas le vestibule voilà mais en fait ils ont siégé sous ce tableau pendant des années donc ah ouais d'accord je vais décrire après siégé après il est gros mais il n'est pas si gros que ça donc ils n'ont pas tous tenu en tout non mais bien sûr non mais c'était pour rappel de cela et donc ce tableau il a longtemps appartenu à Georges Clemenceau qui en a fait don au musée de Carnavelet en 1896 et il est toujours aujourd'hui au musée de Carnavelet c'était donc ça le lien avec le sujet précédent qu'aujourd'hui si vous voulez voir ce tableau vous pouvez aller au musée Carnavelet et vous verrez de très très belles choses mais Carnavelet a une collection sur la révolution française qui est absolument géniale ils ont les clés de la Bastille ils ont des mini guillotines ils ont fait un truc et c'est gratos ouais et c'est gratos et c'est un musée à Paris qui a vraiment une collection sur la révolution française qui est intéressante et riche enfin voilà c'est vraiment on en avait déjà parlé auparavant pour le coup j'ai pas eu l'occasion bah non parce que là de toute façon il est fermé jusqu'à 2020 pour restaurer ah bah voilà putain donc n'y allez pas n'y allez pas tout de suite n'y allez pas vous allez passer un dimanche après-midi plutôt nul bah plutôt morose oui effectivement donc sur ce description du tableau je vais essayer de vous la faire assez simplement imaginez une feuille à quatre non deux énormes il est en format vertical oui voilà enfin vertical mais grosse feuille à quatre on va dire sur les deux tiers facilement en vertical il y a deux énormes un truc qui ressemble à des tables de loi sur du merve en tout cas sur des murs une grosse pierre voilà où sont enfin où est inscrite justement cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en toutes lettres donc le préambule les articles avec au-dessus des petites références est-ce que je vais les retrouver est-ce que je vais les retrouver plus 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 je ressors mon fichier donc oui il y a le titre et à la fin c'est au représentant du peuple François parce qu'à l'époque oui c'était François rien à voir avec le mec qui doit rendre l'argent pardon j'en profite pour faire une virgule quand tu parles de Christophe Barbier tu comprends qu'un journaliste avec une écharpe rouge ah sérieux c'est lui ? très bien mais donc voilà c'est assez classieux et donc imaginez ce magnifique texte mis en valeur sur du beau marbre et qu'est-ce qu'on trouve ? après autour de ceci en haut à gauche de ces magnifiques plaques de marbre qui font référence aux tables de la loi de ce cher Momo le bon Moïse bien évidemment on retrouve une première femme à gauche une angelote ? non elle est à droite à gauche n'est pas une angelote c'est un symbole à gauche elle est en rouge à droite elle est en bleu c'est ça ? non je vais faire la description si tu veux bien oui pardon parce que du coup c'est pas ça mais non en haut à gauche c'est une femme qui est en fait un très fort symbole de la réalité parce qu'elle a un vêtement sur lequel on voit des fleurs de lys plutôt ample voilà plutôt confort pas trop centré elle a également une couronne qui est posée un peu n'importe n'awak mais bon on voit bien qu'il y a un petit symbole de royauté elle tient dans ses mains des chaînes brisées donc symbole de libération donc c'est vraiment voilà c'est le peuple la nation et aussi la royauté qui se libère de l'oppression et on est dans une période quand on fait la DTHC on est convaincu que maintenant ça va très bien se passer avec le roi voilà on est vraiment convaincu que c'est cool ça va bien se passer on n'est pas encore dans l'optique de mettre en place une république voilà et je précise des DTHC déclarations des droits du ministère j'ai marqué ça dans mes notes aussi excusez-moi c'est très très loin à dire cette femme porte également trois couleurs le bleu le blanc et le rouge qui seront par la suite celles du drapeau français mais elles seront d'abord utilisées par la marine nationale à partir de 1794 puis comme drapeau officiel quelques années après il y a eu des petits allers-retours donc je ne vais pas vous dire exactement à partir de quelle année parce que j'ai cru voir que c'était un petit peu complexe pour le drapeau officiel mais voilà étonnamment moi je crois que ça a beaucoup varié et ça a commencé vraiment par un espèce de pavillon qui est utilisé sur les bateaux avant vraiment d'être le symbole de la nation donc de l'autre côté en haut à droite de cette table nous avons effectivement une angelote la bonne angelote j'ai préféré mettre une femme ailée symbole de liberté donc elle pointe d'une main l'oeil de la providence donc je parlerai juste après le femme voilà qui est dans le ciel plaira à nos amis complotistes voilà et de l'autre le texte de la déclaration donc on peut j'expliquerai avec l'oeil de la providence ce que ça peut vouloir dire donc cette elle est sur 11h35 un peu de choses près ouais avec ses bras il le fait avec ses bras mais c'est global 11h35 alors il y a pas mal de choses à dire avec cette angelote mais c'est pas les symboles que je vais préférer donc je vais passer rapidement dessus mais effectivement elle a un habit assez clair elle a des ailes elle a un petit sceptre donc il y a il y a à la fois de la pureté de la virginité du divin de la libération enfin il y a plein de choses là dessus et ce qui m'a amené enfin ce qui m'a amené à écrire ce sujet ce qui m'a le plus surpris peut-être étais-je naïf peut-être étais-je surpris je ne sais pas tu fus naïf voilà il y a un ouroboros entre les deux tables ah est-ce que bon j'en ai parlé rapidement est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ouroboros un bon serpent qui se mord la huc voilà c'est un serpent donc c'est un espèce de cercle et c'est un serpent qui se mord la queue c'est un symbole qui remonte jusqu'à l'Egypte antique et qui a été retrouvé dans de nombreuses civilisations dans de nombreux domaines donc par exemple notamment chez les bons vikings voilà dans la mythologie scandinave qui s'appelait voilà là c'est le côté qui est imprononçable Jormungand Jormungand voilà et c'est le serpent dans la mythologie scandinave c'est le serpent qui entoure le monde qui a tellement grossi qu'il entoure le monde et qu'il se mord la queue c'est en alchimie il est aussi utilisé c'est un symbole de transformation le principe de rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est un symbole qui est extrêmement fort et c'est un des symboles que j'aime énormément d'un point de vue très personnel ça peut reprendre enfin il est très fort et il représente des concepts très puissants donc le symbole de enfin concept de cycle perpétuel de renouveau d'auto-inclusion donc c'est des choses qui permettent d'appuyer une réflexion assez profonde ouais et puis il se port la queue aussi voilà très bien si ça te suscite des fantasmes n'hésite pas je vois que tu as une interrogation Camille en quelque sorte du coup c'est pour montrer la pérennité de cette déclaration quoi ah pas uniquement pas uniquement d'accord il y a la pérennité il y a le renouveau effectivement il y a le fait que c'est un peu le principe du phénix qui est né de ses cendres mais sans perte c'est à partir de l'an c'est exactement ça alors Camille montre l'image de la déclaration je la regarde en même temps du coup je vous invite à la regarder on vous mettra un visuel on vous mettra bien sur le visuel maintenant que ça capte bien pas du tout en métro allez-y regarder voilà mais symbole du renouveau effectivement de la renaissance d'une nouvelle ère qui arrive de la transformation aussi la transformation c'est à partir de tous les éléments qu'ils avaient à disposition donc le peuple qui était sous-évalué et c'est lui qui va créer une nouvelle nation et un symbole qui est très fort et j'en parlais justement dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est que il y a une auto-inclusion entre la nation et le peuple enfin la nation et ceux qui composent la nation c'est à dire que pour défendre la nation il faut défendre le peuple et pour défendre le peuple il faut défendre la nation et les deux se rejoignent donc comme je disais si j'aime beaucoup ce symbole d'un point de vue purement personnel c'est que par exemple en tant qu'homme intégrant dans la société je suis inclus dans celle-ci mais une partie de la société se retrouve également en moi donc si je veux questionner la société je dois aussi me questionner mais si je veux changer la société je peux commencer par le faire par moi-même donc j'aime bien cette logique d'être dans le tout et d'être dans l'unité également enfin dans l'atomique d'aucuns oseraient dire que ça surinterprète peut-être que le gadjo qui voyait ce tableau à l'époque ah ça c'est possible là je parlais juste du symbole mais sur l'interprétation justement j'essaye d'en rester aussi loin que possible même si je vais essayer de donner quelques clés mais parce que justement je me suis beaucoup amusé en faisant des recherches à trouver beaucoup de théories du complot si justement ça m'a amusé de faire un sujet là-dessus c'est que on va en parler juste après avec l'œil de la Providence que ce soit l'ourboureau sous l'œil de la Providence dès qu'on trouve ça sur un document plutôt officiel un truc historique et tout alors ça part en sucette dans tous les sens si je peux juste me permettre l'œil de la Providence voilà exactement c'est le triangle avec l'œil au milieu le symbole des Illuminati on rappelle aussi l'œil qui voit tout et j'en parle juste après donc pour finir sur l'ourboureau ce que j'en retiens mais purement personnellement et je vous invite à vous faire votre idée ou à chercher des analyses graphiques sur la question j'en ai trouvé quelques-unes mais il n'y en a pas tant que ça au final ça en fait on le retrouve vraiment dans les articles et je vous sortirai quelques extraits mais c'est donc si on veut enfin les hommes sont la nation mais la nation ce sont aussi les hommes qui la composent parce que c'est eux qui ont mené cette révolution et qui se protègent ainsi donc si on veut protéger la nation il faut protéger les hommes et inversement on a notamment je vais essayer de vous retrouver l'extrait bon alors je vous parlais de la liberté mais il y a la question de la liberté qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui mais ça c'est extrait enfin c'est ultra connu en effet il y a alors excusez-moi je cherche les cherche-donc tes extraits pendant ce temps Camille va nous chanter une chanson les aristocrates on les aura dans l'article 5 il y a une petite notion de truc cyclique c'est que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société donc on voit bien que sur les premiers articles genre l'article premier les hommes naissent ni libres égaux en droit on parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc on a l'impression que ça s'adresse directement aux hommes et aux citoyens mais donc la loi elle va défendre des choses mais pour enfin elle va cadrer des choses mais pour défendre la société en fait donc tout ce qui n'est pas défendu par la loi peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas donc en deux phrases on a vu qu'il y avait une protection de la société mais aussi une protection des hommes et une certaine liberté donc c'est un document qui est bien plus complexe ce qu'on ne pourrait en aller penser un des derniers symboles pas le dernier mais un des derniers symboles qui m'a interpellé c'est l'œil de la Providence donc c'est effectivement un œil qui est souvent inscrit dans un triangle avec des rayons de lumière qui émanent de ce triangle qui apprécie en dieu tout simplement pas uniquement pas nécessairement pas uniquement c'est aussi un symbole qui est très très vieux qui date il me semble de l'Egypte antique mais je ne vais pas dire de bêtises je ne sais pas je ne connais pas l'origine je t'avoue je ne saurais pas vous dire mais ce n'est pas tout jeune donc c'est symbole de connaissance et de savoir mais c'est parfois utilisé pour représenter Dieu ou une forme de pouvoir absolu ça on peut le retrouver notamment dans la fin du préambule de la déclaration on a en conséquence l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen je ne savais pas qu'il y avait un bail de divin dans la déclaration ce qui est intéressant et c'est notamment en fait quand on voit ce fameux œil de la Providence on pense souvent aux Illuminati certes mais aussi aux francs-maçons ils ont eu certes au billet de dollars aussi oui il est sur le billet de dollars il est sur le billet de 1 dollar et je ne sais plus mais ce qui est intéressant c'est que là il y a la notion d'être suprême et qui est la même dans certaines loges maçonniques pas tous certes mais dans certains courants francs-maçons c'est à dire qu'ils ne reconnaissent pas un dieu en particulier mais un grand architecte et là on parle d'être suprême mais pas de dieu génial on n'a jamais parlé des francs-maçons encore il me semble on le fera un jour mais c'est tellement compliqué à la révolution c'est archi en vogue enfin au 18ème siècle c'est archi en vogue et l'être suprême c'était les anonymes c'est archi 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 en vogue et Robespierre s'est guillotiné quelques mois après la fête de l'être suprême mais c'était censé devenir la religion d'état n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse vraiment on fera pas parce que c'est un gros travail on a eu une demande on a eu la dernière échange mais en fait j'ai commencé à le faire et là où j'ai de la on va dire j'ai essayé d'avoir une certaine éthique rédactionnelle c'est que c'est très difficile de démêler le vrai du faux déjà parce qu'il y a plusieurs courants maçonniques il y a beaucoup de théories du complot qui sont plus ou moins bien intentionnées c'est vrai qu'il y a plein de loges avec des concepts différents on fera un quiz non mais à la limite on essaiera nos auditeurs à la limite on essaiera de demander à quelqu'un d'un franc-maçon de venir nous expliquer ça sera plus simple mais effectivement il y a beaucoup de choses intéressantes à dire dessus je veux parler de la petite angelote la petite angelote comme je disais elle pointe l'oeil elle pointe l'oeil mais également le texte on peut parler d'être suprême mais si on prend la signification symbolique de savoir de l'oeil de la profilance enfin de connaissance et de savoir ça peut aussi être que la connaissance et l'observation de ces lois seraient symboles de liberté respectez ceci et vous serez libres parce que sans ça enfin cette déclaration est sans ça la réponse est la solution au pouvoir absolu et la monarchie qui existait avant entre les deux tables de loi on retrouve également une lance là l'explication est très très simple c'est une référence au pic des révolutionnaires et c'est en opposition à l'épée donc symbole de royauté révolutionnaire et au bout de cette lance qu'est-ce qu'on y trouve il y a ce oh là là mais quelle relance magnifique on y trouve un bonnet phrygien enfin un chapeau phrygien qui est un symbole issu de l'antiquité c'est une petite bêtise de la région de Phrygie dans l'actuelle Turquie alors d'après ce que j'ai trouvé ça ne viendrait pas enfin il y a des références à ce bonnet avant avant que ce soit retrouvé en Phrygie mais la question n'est pas là et par la suite ça va être utilisé en France et dans d'autres pays par des révolutionnaires comme symbole de prise de liberté pour ceux qui ne savent pas c'est le bonnet des schtroumpfs mais avec des roues flaquettes et en rouge non et pas forcément de roues flaquettes et puis c'est aussi le fameux bonnet rouge nous qu'on a connu d'il y a quelques années de la liberté guidant le peuple non mais qu'on a connu aussi d'il y a quelques années des révoltes des bonnets rouges en Bretagne mais qui est oui mais ça n'a beaucoup parlé effectivement et qui étaient déjà les bonnets rouges des révoltés bretons à l'époque de Louis XIV le bonnet rouge c'est le bonnet de la liberté il est vrai et pas encore en France en plus non c'est vrai que je ne saurais pas vous dire précisément où mais ça remonte et ça voyage alors maintenant ça voyage la petite conclusion taquine vous commencez à me connaître pseudo militantisme taquine me va où ça va parler féminisme où on va représenter les femmes où ça va parler Olympe de Gouges exactement bonne référence donc déclaration des droits de l'homme et du citoyen on dit souvent oui mais c'est un H majuscule donc on parle des hommes enfin des hommes en général c'est entièrement faux j'en suis désolé mais c'est absolument faux on parle vraiment des sauces voilà le peu de fois on peut trouver le terme homme en majuscule c'est soit dans le titre et c'est une convention d'écriture parce que les titres s'écrivent avec tous les mots en majuscule soit il me semble que dans le préambule il doit y avoir une ou deux notions en majuscule mais sinon dans ce texte il y a 13 fois entre le préambule et les articles 13 fois la mention de homme au singulier ou au pluriel et 0 fois la mention de femme et tous les autres articles sont enfin tous je vais pas vous dire de bêtises mais en tout cas la triurance majorité va tous sont écrits avec un H minuscule et ils décrivent bel et bien les hommes pour un neuf je vais vous donner un exemple très très simple mais les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle date les femmes ont eu le droit de vote ? pendant la seconde guerre mondiale ou juste à la fin 1945 ? 1944 et ce texte a été écrit en 1789 il est parti sur 1960 je sais pas comme quoi c'est une preuve pure et simple que ça ne s'adressait effectivement pas aux hommes et aux femmes donc c'est quand même fou qu'il y ait un texte qui était aussi fondateur d'une révolution et d'une civilisation enfin pas de civilisation mais d'une société qui s'adressait qu'à une partie de la population on en est très très loin à l'époque du droit de la femme on en est archi archi loin et je pense que la question était à peine sur la table on ne peut pas reprocher ça aux révolutionnaires on peut leur reprocher beaucoup de choses mais c'était non c'était encore très compliqué je reproche mille fois ils ont fait beaucoup de choses pour les femmes le divorce c'est un truc con mais ça c'est un truc génial le fait que la femme puisse vivre sans tuteur ils ont fait beaucoup beaucoup de choses bien sûr mais dans la question de liberté et de droit ouais mais je pense qu'il y avait des libertés plus fondamentales qu'ils ont voulu mettre en place la fin de l'esclavage ce genre de choses ah oui non mais je dis pas qu'il n'y a pas eu du travail mais là il y a vraiment une partie de la population on dit oui c'est con surtout avec nos yeux d'aujourd'hui je suis d'accord mais heureusement il y avait déjà des militants et des militantes à l'époque donc une certaine Marie Gouze dite Olympe de Gouges qui en 1791 rédige la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en fait ça va être une critique une bonne grosse critique de la DDHC donc sur le même format préambule les 17 articles le préambule un peu différent et les articles ça va être globalement les mêmes à très peu de choses près sauf que parfois soit elle n'utilise que le sexe féminin donc par provocation parce que c'était une militante assez costaud en tout cas de ce que j'ai pu en lire soit elle écrit tout simplement enfin dans les articles femme et homme donc elle précise les deux donc c'est pas si violent que ça il n'y avait pas il n'y avait pas de quoi la buter mais on l'a buté quand même puisque en 1793 c'était une farouche opposante politique de certains révolutionnaires dont si je ne dis pas de bêtises je pourrais me corriger Camille de Robestière et Marat si je ne peux pas la bêtise oui oui mais elle n'a pas été butée que pour ça oui non bien sûr non pas pour la déclaration la meuf elle s'est proposée d'être avocate de Marie-Antoinette à cette époque ça pue quoi alors ça il me semble qu'elle a proposé que le peuple puisse choisir son système de société on va dire donc potentiellement monarchie république etc c'était une révolutionnaire qui était contre la terreur elle a senti la terreur arriver je pense et donc le fait qu'elle dise bon non mais la république ok mais si on laissait les gens choisir pourquoi pas monarchie là les gens n'ont pas aimé et ils n'ont pas quoi dis donc mais ce que je trouve un peu abusé c'est que elle elle a fait cette proposition un peu provocatrice certes mais il y a un mec qui j'ai plus le nom j'en suis désolé mais qui en 1794 a proposé d'inclure justement les femmes à la déclaration des droits de l'homme des citoyens ah c'est top et lui c'est faire sa live tranquille est-ce que ça avait un rapport avec le fait que c'était un homme ou est-ce que ça avait un rapport après avec le fait que c'était plus du tout la terreur alors en partie Robespierre mourant en juillet 94 si c'était juste après le mec il craignait plus rien alors en partie parce qu'il me semble désolé j'ai plus du tout les références mais il me semble qu'on lui a reproché d'avoir outrepassé sa condition de femme parce qu'elle avait voulu faire de la politique ouais mais je crois qu'elle avait dit une phrase du genre si les femmes peuvent monter à l'échafaud elles ont le droit de monter à la tribune elles revendiquaient le fait que les femmes aient le droit de faire des métiers d'hommes notamment avocats ce genre de choses et je crois que ça ça avait pas trop plu et bah je crois qu'il y a des t-shirts c'est vrai je veux ce t-shirt mais je crois qu'il y a des t-shirts qui se font moi-même j'ai acheté un t-shirt Robespierre sur un site et je crois que le site fait également des t-shirts j'étais plus sur l'âme de gouge mais ok non non mais du coup je crois qu'ils font des t-shirts l'âme de gouge sans trop de problèmes mais comme ils font des t-shirts Louis XVI c'est pas du tout un t-shirt révolutionnaire très bien mais voilà mais du coup c'était simplement la conclusion de mon sujet je vous conseille de vous intéresser à la vie de cette femme elle a fait des choses très très intéressantes et moi j'ai appris ça comme un enfant je ne savais pas que ça existait et je trouve ça assez fou il y a une BD de ouf qui a été faite sur elle oui il y a un roman graphique ouais qui est vachement bien une certaine personne qui a été invitée à notre table Lorraine pour ne pas la citer quand je lui ai parlé d'Hélène de gouge qui m'a conseillé de regarder cette BD parce qu'apparemment il est ouf et j'ai regardé les images ça a l'air top donc on vous mettra les références aussi le bon lien trop trop bien très bien alors est-ce que ce ne serait pas le moment le moment animalier sportif le moment que certains attendent je ne peux pas dire que vous attendez tous parce que j'ai l'impression que tout le monde attend un petit peu des choses différentes on va lui faire un jingle spécial il chouchou il chouchou c'est le plus beau le plus fort en tout cas c'est l'heure de Jouchou vous l'avez bien compris je vais vous parler de cette fameuse tour de 56,294 mètres de haut incliné vers le sud-est où il faut payer 18 putains d'euros pour y monter et qui se tue à Pise elle s'appelle elle alors ça on fait les papiers d'identité on fait la déclaration des droits de l'homme on est un peu militant allez ça parle le top de 18 étages dès que je parle moi c'est bon vous partez en couille mais c'est toi qui cherche tu tends des perches mais non allez vas-y continue mon chouchou continue donc c'est bien la tour de Pise bravo bonne réponse en fait je nous l'ai dit depuis une semaine déjà mais vas-y bref donc Pise avec ses 90 000 habitants un peu pour soit la moitié de Besançon j'en étais sûr en plus j'ai regardé pour essayer de voir essayer de dodger le truc j'essaie de ouais mais donc Pise 18 étages 18 euros Pise 90 000 habitants même pas la moitié que Besançon pour la situer un peu cette ville elle est en Toscane donc la côte ouest d'Italie un peu au nord la belle Toscane elle est quasiment au même niveau que Florence pour savoir enfin au niveau en hauteur quoi juste pour que vous sachiez oui au niveau footballistique quoi voilà c'est ça donc aujourd'hui c'est une ville très étudiante et surtout touristique c'est la ville natale du fameux Fibonacci d'ailleurs si ça vous intéresse pour les mathématiciens donc pour la suite de Fibonacci mais au 10ème siècle en fait c'était surtout une grande ville qui a une grande puissance maritime donc peu avant l'an 1000 Pisse décide d'envahir la Sicile et puis ils réussissent ils reviennent avec beaucoup d'or est-ce qu'on sait à qui appartenait la Sicile ? non j'ai pas cherché ils reviennent avec beaucoup d'or c'est une très bonne réponse d'Ilias ils reviennent avec beaucoup d'or qu'ils avaient volé et en 1060 avec toute la thune qu'ils ont gagnée entre guillemets ils décident de construire une grande place pour montrer leur puissance donc cette place c'est pour le centre religieux du Pisse médiéval ils vont construire une cathédrale qui à l'époque était la plus grande la plus haute d'Italie un baptistère et une prouesse architecturale le clocher de la cathédrale le bon clocher le campanile j'arrête l'accent il est sorti tout seul surtout qu'il est même pas italien cet accent bah non bah oui j'essaye mais c'est juste la région de Pouyabes putain arrêtez l'accent vas-y nous continue la tour de Pisse le clocher la cathédrale allez l'accent allemand maintenant allez le clocher la cathédrale alors mais ok voilà donc voilà c'était une prouesse architecturale mais bon on sait comment elle est aujourd'hui et en 1910 on va baptiser cette place là la place des miracles ok parce que c'est toujours un miracle qu'elle soit encore debout alors qu'elle est penchée comme elle est penchée donc la tour est sur la place oui bah toute la place avec le baptistère la cathédrale et le campanile on appelle ça la place des miracles c'est vrai que c'est pas très très connu mais la tour elle est pas toute seule il y a plein de bâtiments en fait tout est collé excusez-moi quand tu me dis une place je fais bah c'est con quand même tout est côte à côte et franchement c'est super beau et je vous conseille d'y aller même si c'est que pour une demi-journée comme nous on a fait en fait non mais si vous êtes sur le sur le coin donc les premiers plans d'architecture ils sont faits au 12ème siècle et on a choisi un endroit qui surplante Pise le problème c'est qu'il y a fort fort longtemps Pise était constituée de plusieurs îlots en plein milieu d'une lagune et il y avait en fait deux fleuves qui étaient là-bas donc l'Arnaud qui est toujours là et l'Auser qui n'existe plus et en fait là où faut que j'arrête de dire en fait et là où les fleuves débordaient bah ça a laissé de non ça a laissé de la boue et puis de la terre la terre meule et le pire dans tout ça bah c'est forcément pas stable tout ça c'est meubles voilà et le pire dans tout ça c'est que bah les architectes s'en foutaient réellement on dirait on a l'habitude on commence à voir où tu veux en venir tranquille on a l'habitude ça va le faire et le 9 août 1173 les fondations sont posées par l'architecte Bonano Pizzano très bien très bien alors chers auditeurs vous n'avez pas vu la main qu'il y a avec vous vous doutez du geste qui a été fait et le truc c'est que bah au bout du 3ème étage sur 7 au total bah la tour commence déjà à pencher vers le nord ah quand il a construit ça commençait déjà à se péter la gueule donc c'est même pas à la moitié à la moitié de la tour elle commence à pencher vers le nord et donc vers la cathédrale aujourd'hui en fait encore une fois une fois elle penche de l'autre côté moi ce que j'allais dire elle penche pas du tout vers la cathédrale aujourd'hui non elle penche vers le sud c'est dingue mais on y viendra tout à l'heure ok mais encore une fois ça commence à pencher mais les italiens ils disent on s'en fout tu rigoles mais c'est exactement ça bah oui genre c'est pareil après je suis pas architecte pour compenser du coup bah ils ont construit des piliers plus grands sur la face nord ils se sont dit voilà on fait des trucs un peu plus grands ça va être droit au bout à la fin numéro bis dans Mission Clopat c'est un peu ça c'est exactement ça et une petite anecdote super drôle c'est qu'à l'époque dans Pise et autour de Pise il y avait des milliers de petites tourelles excellent ah bien joué donc il y avait des milliers de petites tourelles et en fait quand tu voulais construire un bâtiment quelque part bah tu regardais où est-ce que la tour la plus proche penchait et tu construisais dans l'autre sens pour compenser bah malin non je suis désolé c'est un peu con quand tu y penses c'est bizarre comme fonctionnement mais je trouvais ça drôle et aujourd'hui pour construire une tour on creuse 40 mètres sous le sol pour mettre des piliers pour les fondations sauf que au Moyen-Âge cette technologie-là elle n'existait pas encore donc ils ont creusé Wallou ? non bah à l'époque on construisait on savait construire jusqu'à une certaine hauteur ouais si tu dépasses cette hauteur-là statistiquement elle va tomber voilà ils savent ils savent qu'il ne faut pas dépasser une telle hauteur sauf que pour la tour de Pise même si c'est en dessous de l'auteur de cette fameuse théorie bah ça n'a pas fonctionné ah oui ils n'ont même pas fait des fifous en fait ils ne sont pas dépassés d'accord à cause du côté meuble je pensais que tu allais nous dire ils ont fait les fifous ils se sont dit non on a qu'une vie on fait une grosse tour non non et au bout de 5 ans de construction bah on arrête tout donc en 1178 on stoppe tout certains disent que c'est à cause de l'inclinaison de la tour et d'autres disent aussi que c'est pour des raisons politiques et militaires moi personnellement je penche je penche plus sur la première option vous auriez vu la tête du chouchou vous auriez vu la tête du chouchou en mode ah moi moi je suis un enquêteur moi moi j'ai vu des choses mais j'ai fait une blague vous n'avez même pas remarqué je penche plus tu penches oui t'as remarqué comment on n'a pas relevé aussi mais c'était drôle oh elle est bien elle est bien on la garde elle était archi facile mais oui mais c'était drôle le chantier s'est arrêté pendant un siècle entier pendant un siècle la tour elle s'était arrêtée au troisième étage c'était une construction inagevée et l'avantage de tout ça c'est que ça a permis au sol de devenir plus résistant et endurant pour le reste de la tour ils l'ont tassé quoi bah ça a un peu séché au bout d'un siècle quoi c'est ouais ils ont construit ça dans un marais quoi mais sans déconner je crois que c'est plus ou moins ça non ? bah oui c'est ce que j'ai dit non t'as parlé de deux rivières bah oui c'était en fait des îlots dans une bague d'accord ok au treizième siècle la construction a repris mais cette fois elle commence à pencher de l'autre côté donc côté sud et la solution pour ça ils font quoi ? ils prennent des briques plus grandes côté nord sérieusement quoi les gars ? ah mais non comme ça le poids va faire basculer vers le nord mais attends mais ça c'est des faits historiques mais oui avéré l'actu du sort où tu nous as réinventé l'histoire de la tour de pied c'est pas du big foot gate en matière de management c'est pas ouf quoi ah non c'est très moyen je trouve on est d'accord t'as arrêté de regarder ta pitot et on arrive donc en 1278 alors qu'on est au dernier étage encore une fois on arrête le chantier parce que justement ça repenche un peu trop dangereusement et on reprend que 82 ans plus tard et on finit 82 ans plus tard on construit la chambre de cloche je sais pas c'est ouais le clocher c'est ça enfin le truc où tu mets la cloche exactement et donc en 1370 la tour est finie sauf qu'il y a un autre problème quand ils mettent les cloches bah la tour commence à pencher encore une fois t'imagines la panique mais grave mais attends pour rester dans le même délire leur solution ils ont fait quoi ils ont mis une cloche plus lourde de l'autre côté donc ils ont encore ajouté ça mais en plus de ça ils ont ils ont mis plus d'escaliers au sud pour accéder au clocher dans le sud côté sud non il y en avait 6 au sud et 4 au nord comment ça c'est pas un seul escalier en collimation si mais quand t'arrives tout en haut quand t'arrives tout en haut les cloches elles sont pas exactement au même niveau que les escaliers que l'escalier en collimation ouais genre sur le dernier étage c'est plus un collimation pour accéder à la cloche d'un côté il y a 6 marches d'un côté il y en a 4 d'accord ah ok d'accord ok voilà merci je promets que j'ai écouté mais là donc on est en 1270 ça ? 1370 et ça a commencé en 1173 ça fait 300 putain d'années qu'ils construisent un truc de 7h30 200 mais c'est pas grave ouais c'est pas grave mais c'est déjà très long je suis d'accord avec toi c'est à dire que le mec qui a commandé les travaux il est mort depuis 150 ans il est mort depuis très très longtemps arrête de dire ça comme ça c'est super j'adore ce nom donc oui ça a pris beaucoup de temps mais heureusement ça a marché parce que la tour est stable pendant plusieurs siècles et c'est là où d'ailleurs Galilée vu qu'elle était penchée il a fait son expérience sur la gravité où il a jeté deux balles donnez-moi un levier et je souleverai le monde il fait c'est un tour de piste direct j'ai incompré pardon c'est une phrase ok ça marche oui j'ai remarqué que c'était une phrase ok donc au 18ème siècle la tour elle le penche toujours toujours pas mais le problème c'est qu'elle est lourde et le sol comme je l'ai dit c'était mou donc elle commence à à lourder à baisser on arrive au 19ème siècle elle fait plus que 5 étages avec 2 parkings tu rigoles mais au 19ème siècle elle a été descendue de 3 mètres mais je vous jure 3 mètres 3 mètres c'est énorme bah oui c'est gros en échelle de Bigfoot ça fait combien et en 1838 il y a un architecte italien qui s'appelle qui passe par là et qui fait c'est de la merde non non justement Alessandro Gerardesca mais pourquoi on n'a pas l'accent avec lui non mais ça y aura Alessandro Gerardesca et il s'est dit c'est dommage on voit pas la base avec les pourquoi tu rigoles bah oui parce que c'est drôle c'est dommage on voit pas la base t'imagines il y avait des magasins avec les vitrines oh bah c'est con les passants ne voient plus c'est dommage on perd en visibilité il y avait pas un Zara avant il s'est dit franchement c'est dommage donc ce que je vais faire on voit quasiment même plus le premier étage donc ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser autour comme ça les gens pouvaient pire idée quoi peuvent l'admurer le problème c'est que pas loin de la tour il y avait une nappe phréatique oh là là donc il commence à creuser et creuse et creuse et là plouf la base elle est entièrement inondée allez et elle commence à perdre son équilibre attends elle commence mais en fait ça avait commencé il y a plus de 3 aujourd'hui elle penche de 4 mètres et quelques par rapport à la base genre sur cet étage voilà c'est la différence entre la base et le sommet le triangle rectangle c'est ça la somme des deux côtés égale elle penche enfin il y a une différence de 4 mètres 5 à l'époque c'était pas encore ça donc depuis qu'Alessandro Gerardesca il a creusé la tour elle commence vraiment à bouger ouais mais dans le bon sens ou pas ? non dans le mauvais sens sinon c'est pas drôle mais ils ont rien fait de bien bah non 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 enfin no offense ils ont certainement beaucoup essayé et en plus de ça en plus de ça la tour s'est encore enfancée de 30 centimètres de plus c'est le bordel et du coup bah forcément ça refroidit toute la tentative de travaux pendant 70 ans ah bah ouais jusqu'en 1902 où une tour s'est effondrée à Venise qui avait plus de 1000 ans du coup les pisans oui oh très bien oui j'ai fait exprès donc les pisans donc les habitants de Pise ils se chiaient dessus et essaient de trouver une solution mais ils n'en trouvaient pas jusqu'en 1933 où un certain Benito Mussolini il s'y intéresse du coup il s'est dit on va lui mettre une chemise et il décide de couler du béton autour de la base pour consolider le tout donc les ingénieurs en mission les ingénieurs en mission ils creusent 361 trous et coulent 80 tonnes de ciment t'as vraiment cherché le nombre de trous bah c'était écrit donc autant le prendre le chiffre quoi c'est un génie civil c'est ça et ils coulent avec des forêts de 6 non un peu plus et ils coulent 80 tonnes de ciment ce que ça ça fait qu'empirer les choses putain elle repenche de 9 centimètres en plus les mecs ont juste rien fait bien mais en fait depuis le début de la création de la tour à chaque fois qu'on a essayé de la redresser bah c'était pire ouais mais du coup ils auraient dû s'arrêter un moment quoi bah ouais bah ils ont essayé oui oui l'important c'est d'essayer c'est vrai mais réussir c'est pas mal aussi mais vas-y je te laisse continuer et sauf que bah ils ont pas eu le temps de trouver une autre solution parce que deuxième guerre mondiale oblige donc la tour requisitionnelle les architectes donc la tour reste comme elle est jusqu'à la fin des années 80 on arrive à une distance d'écart de 5 mètres 20 par rapport à la base et là on se dit ça pue c'est chaud et le truc c'est que plus elle penche plus la répartition du poids est importante du côté sud et elle risque de péter l'habillage en marbre et de fragiliser encore plus la tour donc plus ça penche plus ça penche ah non mais moi je fais des explications basiques je suis un mec simple je suis pas du bâtiment mais le gouvernement italien ils veulent rien savoir ils ont interdit toute intervention par peur que ça s'assigne encore plus la gueule et en 89 une tour de 900 ans s'effondre à Pavi donc c'est à 45 kilomètres au sud de Milan et elle elle était même pas penchée pour vous dire c'est à dire elle était toute droite elle était toute droite et elle est tombée et pouf comme ça il y avait une histoire de pont aussi assez récemment elle avait dû trébucher sur un truc non mais le pont il avait pas 900 ans pourquoi et ça a fait 4 morts et 15 blessés donc dommage la randonnante c'est dommage bah non quand même ça fait 4 morts c'est pas cool donc le 7 janvier 1990 la tour ferme ses portes publiques ce qui déséquilibre à la tour et le gouvernement décide c'est avec ça qu'il y a la porte le gouvernement décide de former un comité d'ingénieurs pour trouver une solution et par exemple toi Juan tu pouvais envoyer ton idée pour qu'elle soit étudiée bien sûr on met des étés des petits bouts de bâton mais tu rigoles mais ils ont reçu plein de courriers avec des idées un peu fofolles des fois genre construire un bâtiment collé à elle pour la tenir construire une autre tour pas loin avec des câbles qui tient pour la retenir payer un mec pour pousser très fort planter des arbres au centre de la tour pourquoi je ne sais pas mais c'était une proposition et ma préférée et ma préférée ma préférée c'est de mettre plein de ballons d'hélium au dessus j'ai vu en plus une photo de la proposition d'époque c'est juste drôle de mettre un peu de con coyote t'imagines déjà la taille des ballons d'hélium et t'as un putain de piaf qui tape dans le ballon qui se prend genre 3000 litres d'hélium dans la gueule et ben il croissera très aigu donc tout ça c'était dans les années donc en 90 jadis on est en 90 et en 94 on n'avait toujours pas trouvé une solution définitive donc il faut passer à une solution temporaire le temps parce que voilà ça pue du coup on a ouvert un musée donc non on a entouré la tour donc la base de la tour avec des câbles en acier tendu pour pas qu'elle se casse la gueule et on a placé aussi des câbles tir forts pour la retenir et en 93 93 un an avant on place 600 tonnes de contrepoids sur la base côté nord pour justement essayer de trouver une solution et ça a permis de revenir à 2,5 cm centimètres ? ouais c'est pas mal ils n'ont jamais été aussi bien il reste encore 5 mètres et des patates mais voilà du coup il n'y a plus de tourisme ça réduit de 2,5 cm ? elle est revenue enfin elle a rebougé vers le nord oui il reste encore 5 mètres donc avec 600 tonnes ils ont bougé de 2 cm mais en fait les ingénieurs si ça a pris autant de temps c'est que ils ne voulaient pas aussi non plus avoir une tour droite parce que ça perd tout son intérêt il n'y aura plus personne qui irait visiter Piz c'est pas con si tu essaies de la déplacer aussi fort surtout ça peut altérer la structure de la tour et elle peut se péter la gueule si tu veux la déplacer trop violemment peut-être j'imagine peut-être mais dans tous les cas voilà il y avait en fait les ingénieurs ils avaient 2 mauvais enfin il y avait 2 cas possibles qui ne voulaient pas arriver à ça qu'elle tombe qu'elle se redresse c'est ça que la tour tombe et que la tour ou que la tour se redresse et bref donc en 93 c'était la première fois depuis des siècles qu'elle se redressait du bon côté le problème c'est que c'est très très moche et ça faisait râler tous les italiens donc ils ne pouvaient pas rester comme ça tout le temps et donc ils décident de mettre des câbles tendus sous la tour à 15 mètres sous sol pour la tenir comme ça ça ne se voit pas et encore une fois il y a plein de problèmes dans tout ça le problème c'est que le sol était toujours mouillé donc c'était quoi leur solution on envoyait des mecs avec des séchoirs tu rigoles mais ils ont creusé plein de trous et ils ont injecté de l'azote liquide pour congeler le tout le temps qu'on mette en place les câbles sauf que le problème encore un autre problème une fois que la glace s'est propagée elle a fait tomber la base circulaire de la tour donc une fois que le sol a décongelé la tour est retombée de 1 cm mais genre d'un seul coup mais c'est Mr Bean l'architecte du terrain mais c'est je comprends bien pour le colisée c'est pas pour balancer mais et du coup ils ont tout arrêté et elle continue à pencher vers le sud donc ils décident d'ajouter 230 tonnes de contrepoids en plus des 600 tonnes donc c'était encore plus grand et plus moche plus moche et on n'y a plus touché jusqu'en 98 où ils ont trouvé un nouveau plan Zizou coup de boum et le 10 février 1999 on retient on retient un peu de terre sous le côté nord de la tour et en fait qu'est-ce qui va se passer avec le poids de la tour ça va compresser et ça va naturellement se redresser ça devrait mais ça va ça devrait et ça va et donc au bout de 5 mois d'extraction mission accomplie enfin entre guillemets elle se redressait de quelques centimètres ah bah ça fait comme 800 ans mais il y a un autre problème c'est que le gouvernement italien ne voulait plus payer bah ouais tu m'étonnes parce que à la base les travaux devaient durer au maximum 6 mois ils ont duré 300 ans ça a duré 10 ans numéro bis faudrait pas que ça devienne une habitude dans le métier ça a duré plus de 10 ans et plus de 25 millions de dollars donc c'était pas vraiment leur budget à la base mais les travaux ont repris en 2001 et ça a permis de redresser un peu de 50 centimètres je comprends mieux pourquoi il coûte si cher et voilà pareil et aujourd'hui elle est décalée de 4 mètres et à ce qui paraît elle se redresse toute seule chaque année de 2 millimètres par an c'est un peu comme un tournesol bah non en fait avec le il y a Hicham et Juan qui se font des câlins je voulais juste faire un signe et Juan c'est la conclusion merde et qui sait un jour dans quelques siècles on devra faire des travaux parce qu'elle est droite et qu'on voudra la repencher tout ça pour ça j'adore tes sujets mais oublie les conclusions j'essaye de faire un truc avec une autre qu'une seule sirène non c'était très très cool mais vraiment super intéressant merci par contre je rêve d'avoir Hichouchou qui fait un TEDx genre avec son vocal elle s'est pétée la gueule ça reste je rêve de voir le TEDx comme ça mais vraiment ce serait absolument incroyable ce serait génial je pense qu'ils vont te contacter c'est vraiment très très cool merci très chouette je m'hydrate la gorge et effectivement si j'ai la chance d'y aller j'aurais moins les boules franchement en vrai c'est super intéressant c'est vrai que je n'ai jamais vu impressionnant c'est grave impressionnant c'est à dire que tu t'attends à avoir une tour penchée mais pas à ce point là mais à ce point là à ce point là tu t'y attends pas quand même cette étage c'est pas tant que ça elle est pas haute moi j'avais été déçue en la voyant je m'attendais à ce qu'elle soit plus haute c'est pas la tour Eiffel mais voilà bah non c'est la tour de piste fatalement donc est-ce qu'on passerait pas à ton petit sujet on va finir on va finir dans le calme on va redescendre en pression on chill parce que vous avez quand même un magazine et beaucoup d'informations les amis donc finissons dans le calme c'est fini restez pour le générique si vous vous demandez qui est l'assistant électro c'est le neveu de quelqu'un génial l'extrait c'est probablement le neveu de quelqu'un super alors l'assistant électro déjà qu'est-ce que c'est un assistant électro ? moi je pense qu'il assiste à l'électronique ouais 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 ça passe ça passe de là à dire qu'on est brillant il n'y a qu'un pas il n'y a qu'un pas donc on va parler un petit peu des génériques de fin comme je disais tout à l'heure de plus en plus de gens restent au générique grâce à l'introduction des scènes post-génériques et moi comme je suis assez curieux je regarde un peu les gens à la fin d'un film qui sont en cinéma et qui restent assis en attendant cette scène et il y en a qui s'en foutent qui sont sur le téléphone et il y a ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe à l'écran et qui lisent le générique mais un peu en diagonale et leurs regards incrédules m'interrogent ah bah je comprends parce que moi non plus je ne l'ai dit rien et je les comprends moi-même puisque dans un générique il y a des postes qu'on comprend réalisés par jusque là ça va avec la participation de France 2 là d'accord ça va aussi avec John Malkovich et autres acteurs ça va remerciement le conseil général de Franche-Comté ça ça va exactement la toute dernière ligne où il y a la marque de la pellicule et les logos des régions qui ont participé ça ça va ça va mais au milieu de tout ça il y a plein de postes que quand on n'est pas du métier on ne les connait pas forcément c'est clair parce qu'il y en a qui parlent d'eux-mêmes quand on parle d'un décorateur par exemple d'un chef décorateur bah c'est le chef des gens qui décore ça va ça va mais il y en a qui ont des noms un peu plus obscurs donc il y en a qui sont quand même assez connus par exemple si on parle du du chef opérateur ce qu'on appelle le directeur photo c'est le chef le chef opérateur le chef op c'est celui qu'on appelle le directeur photo c'est la même chose c'est lui qui va prendre la photo en fait c'est la personne qui est responsable de l'image du film de à quoi il va ressembler c'est la personne qui va dire cette lumière va là cette lumière va là la caméra on va utiliser cet objectif c'est pas le réalisateur et c'est pas le réalisateur qui fait ça ça c'est une des premières erreurs le réalisateur n'a rien à voir avec comment la scène va être éclairée ou quelle caméra on va utiliser ou quel objectif ça c'est de la technique plus récente qui est gérée par ce qu'on appelle un directeur photo mais ça encore c'est à peu près accessible et il y en a vraiment où on ne comprend que dalle alors il y en a un qui est assez connu je voulais introduire avec ça c'est le poste de script ou script généralement et pour vous qu'est-ce que c'est le script ? ce n'est pas un scribe vous arrêtez les blagues avec Edward Baird c'est le dialogue qui dit scène 1 il chouchou rencontre Camille le script est un synonyme du scénario mais pas le job c'est déjà quelqu'un qui écrit ça c'est sûr c'est lui qui écrit ça non c'est pas celui qui écrit ça est-ce que c'est pas celui qui est de la relecture qui fait du script doctoring ? non plus le script doctor c'est un autre job mais en effet le script c'est un job qui n'a rien à voir qui est souvent la script parce que historiquement c'est un job qui a été très féminin il y a aussi des gars qui font ce job mais historiquement ça a beaucoup été des femmes en fait c'est la personne qui est en charge de la continuité d'un film vous voyez ce que c'est qu'un faux raccord ? ah ok ouais quelqu'un qui fume une cigarette sur un plan il est au début de sa clope le plan d'après elle est à la fin il y a un problème ou l'inverse le ou la script son job c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas et donc il va noter que voilà cette prise là donc la prise 3 du plan 44 de la scène 2 le t-shirt n'avait pas de tâche la cigarette était consommée jusqu'à la moitié et il y avait un reflet sur la lunette à gauche si la scène d'après le plan d'après il n'y a plus enfin la cigarette est complètement consommée et le t-shirt a changé ça ne va pas du tout et donc cette personne en fait va travailler avec le monteur va rédiger le document pour dire que cette scène là la prise était bonne déjà elle était validée par le réel mais il y avait ce problème et ce problème qu'on peut potentiellement résoudre ou pas donc c'est le garant ou la garante surtout de la continuité et en effet le nom est perturbant en script parce qu'on se dit le script c'est le scène alors que c'est pas ça alors j'en ai deux qui sont un peu chiants donc je commence avec ça on est chaud on est sur chaud parce qu'en français et en anglais c'est pas les mêmes noms et si je vous parle d'un producteur exécutif vous avez sûrement déjà lu ça quelque part un producteur exécutif c'est celui qui va payer le catering et ben producteur exécutif et executive producer en anglais c'est pas du tout le même job c'est quasiment le même nom alors le executive producer en anglais c'est en français ce qu'on appelle le producteur délégué oui jusque là oui c'est une personne qui est responsable juridiquement et financièrement du film doit saturer de la bonne fin en fait que le film soit terminé qu'il n'y ait pas trop de dépassement de budget etc vis-à-vis de tous les investisseurs qui ont donné de l'argent et en anglais c'est le executive producer mais en français le producteur exécutif n'a rien à voir avec ça le producteur exécutif en français c'est celui qui est présent sur le terrain qui aide à préparer le film qui réunit les moyens techniques les moyens humains c'est un directeur des opérations un petit peu qui gère les contrats qui tient le calendrier du début jusqu'à la post-production c'est le mec ou la meuf hyperactif qui arrive à tout savoir tout le temps à faire en sorte que tout le monde une de ces personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes overbookées et hyperactives sur des tournages mais ce qu'il y a à retenir c'est que executive producer et producteur exécutif c'est pas du tout le même job oh damn selon si on regarde un film français ou un film anglais ensuite un peu plus facile le runner qu'on vous voyez au générique un runner mais qui court partout tout le temps pour quoi faire il court partout pour c'est pas celui qui tire des câbles pour pas que le caméraman se marche dessus en principe non pour courir qui ramène un café pour passer la star qu'est-ce qu'il peut manquer qu'est-ce qu'il peut manquer à un moment important sur un tournage par exemple le son des batteries par exemple donc c'est une personne qui peut avoir à aller chercher des batteries très rapidement c'est le stagiaire quoi pas exactement en fait le runner c'est la personne qui est en charge d'aller acheter ou louer du matériel pour le tournage donc dès qu'il manque un truc bim généralement ça va être le runner ensuite on a le pointeur alors pointeur c'est en français en anglais on appelle ça le focus puller ça peut-être plus vous aider c'est imbitable focus puller tout pull en anglais c'est tiré focus la focale la mise au point la mise au point donc le focus puller ce qui fait la mise au point oui exactement vous avez peut-être déjà vu dans un gros film il y a une énorme caméra il y a un mec avec une molette à côté j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu déjà j'ai vu que trois films dans ma vie si vous regardez un making of c'est vrai j'oublie toujours mon public ah pardon si vous regardez un making of vous avez souvent une personne avec un petit écran et une molette sur le côté qui tourne cette molette en fait c'est la personne qui fait la mise au point elle est pas faite par la personne qui a la bague de la caméra parce que ça pourrait faire trembler l'image de faire la mise au point sur la caméra donc c'est déporté à une petite molette comme une canne à pêche en fait avec un truc pour remonter la ligne sauf qu'en fait ça sert à faire la mise au point avec souvent des petits marqueurs pour dire on a répété le mouvement on sait qu'au début du plan ça va être là et on va tourner le truc jusqu'à avoir la bonne c'est con il devrait se mettre en autofocus et non parce que le autofocus ça pompe ça peut créer des mouvements de mauvais focus c'est pas pour de vrai que j'ai dit ça je comprends ensuite on a le DIT alors ça j'espère que vous allez réussir à trouver parce que c'est en partie mon job dis moi oui DIT ou Data Manager ça c'est ton domaine ça Ilias bah je suis pas certain mais c'est le mec qui va gérer la technique informatique développe là tout de suite Data Manager qu'est-ce qu'il peut faire un Data Manager il va gérer toutes les données c'est pas de trier les scènes de dire c'est pas le mec avec le clap non alors j'ai tenté avec DIT je vais vous donner du coup l'acronyme de DIT c'est Digital Imaging Technician bah c'est le technicien qui fait l'image digitale non numérique numérique en français c'est peut-être pas très bon bah non non le DIT c'est la personne qui va récupérer les rushs ah j'ai parlé de rush tout à l'heure et qui va les sauvegarder en fait bah si j'ai dit rush les mettre à l'abri il y a deux heures les backupés non à l'instant maître foireau maître games bah non à l'époque en fait on récupérait la pellicule pour la mettre à l'abri et être sûr que c'était bien exposé bah c'est pareil pour un DIT ça va être avec les cartes les backupés sur un ordinateur et faire en sorte que tout est bien à l'abri il doit prendre beaucoup de café parce qu'une fois que tu lances la copie il prend beaucoup de café je te l'assure je prends beaucoup de café ouais ouais ça copie t'inquiète ça copie alors celui-là vous le connaissez le folie artiste ah putain oui c'est celui qui fait le bruitage oui boum 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 parce que t'as fait un sujet dessus et que je t'ai fouté on avait fait un petit atelier ensemble sur le faisage de bruitage le folie artiste c'est en effet la personne qui crée les effets sonores en post-production et je vous conseille de chercher des vidéos sur Youtube sur les folies artistes il y en a quelques-uns qui sont ouf absolument alors là on arrive aux trois qui sont le plus souvent posés quand on regarde un générique de fin les trois postes que vraiment on comprend pas le premier c'est le gaffeur le mec qui met du scotch il fait les marques au sol pour savoir où les gens doivent se placer non c'est le mec qui fait attention tout le temps est-ce que c'est en rapport avec le gaffeur ? l'objet ? alors ce qu'on appelle le scotch gaffeur ouais alors c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait le gaffeur vient du poste de gaffeur qui vient d'un autre truc ah c'est le stagiaire c'est le fait de marquer d'indiquer quelque chose il a un boulot où il indique il me semble que tu nous en as parlé sur le guide de survie en tournage ouais et qu'au final le mec avait pris le nom du gaffeur mais que c'était pas forcément ça mais est-ce que c'est pas l'outilleur en chef ou je sais pas c'est pas le mec qui fait attention à tout parce qu'il fait gaffe je l'ai fait juste avant c'est le chef du département électrique en fait le gaffeur et le nom gaffeur qu'on compare aussi au scotch en fait ça n'a rien à voir c'est tout gaffe c'est le c'était une espèce de perche en fait avec un crochet au bout qu'on utilisait pour les lampadaires pour éteindre ou rallumer les bougies ah oui vraiment oui d'accord rien à voir bah non rien à voir c'était une perche avec un crochet au bout et on appelait ça gaffe cette perche là gaffe gaffe giffen exactement tout à fait et dans le théâtre anglais en fait c'était le nom de la perche qu'on utilisait donc le mec il gérait ça le chef à l'époque il n'était pas le chef du département électrique puisqu'il n'y avait pas de département électrique c'était le chef du département chandelle voilà le département chandelle il utilisait un gaffe donc c'était le gaffeur il s'est resté encore aujourd'hui classe ensuite le grip ah est-ce que ça a rapport avec le grip le grip pour tenir pour l'adhérence oui un perchiste non le grip c'est celui qui il est malade qui tire à tout le monde non le grip en fait c'est les mecs qui gèrent tout ce qui est technique tout le matos qui installent le matos caméra tout le stagiaire les gars qui non non mais il n'y a que des stagiaires t'écoutes stagiaire c'est juste une personne qui apprend à faire un métier ça s'applique à tout et qui fait les cafés non moi j'ai pas fait de stage photocopie vous confondez assistant et stagiaire j'ai l'impression dans votre vocabulaire de tous les jours non non le grip c'est une personne de l'équipe caméra généralement qui est responsable du matériel alors le grip c'est particulier mais il y a aussi ce qu'on appelle le dolly grip que vous pouvez trouver dans le générique la dolly est-ce que vous avez une idée la dolly cam c'est une caméra oui mais pourquoi enfin c'est pas une caméra c'est un matériel de caméra c'est pour le son non la dolly c'est pour stabiliser un petit peu la dolly c'est un rail en fait c'est un chariot sur des rails qui permet de faire des travelling et donc le dolly grip c'est le gars qui s'occupe de gérer ce mécanisme là d'accord voilà putain mais c'est ultra complexe de faire un film en fait il faut un mec pour tout sans déconner bah non mais c'est ouf il faut un mec pour les rails il faut des mecs pour tout il y a un mec pour les rails mais les autres enfin bref ensuite j'ai le best boy vous avez déjà je sais pas si vous vous rappelez avoir vu ça un générique meilleur garçon meilleur garçon oui littéralement c'est ce que ça veut dire mais je t'ai pas demandé une traduction c'est celui qui a fait le plus de taf c'est le on l'appelle le stakhanovic du cinéma l'employé du moins non mais ça pourrait avoir un lien en fait le best boy alors il y a des best boy grippe des best boy gaffeur par exemple le chef et bah non c'est le second c'est l'assistant généralement du patron des grippe ou du patron des gaffeur c'est vraiment la médaille en chocolat quoi allez hop une petite table dans le dos t'es le best boy t'as pas une image alors pour information d'ailleurs même si c'est une fille on dit best boy c'est une expression c'est une expression d'époque pourquoi parce que à une époque quand on entend des départements par exemple le département grippe aller voir le département gaffeur pour leur dire il me faut un coup de main ils allaient voir ils allaient dire give me your best boy prête moi ton meilleur élément quoi et donc du coup le second des départements est appelé best boy je trouve qu'ils sont pas les mecs se font pas chier parce que t'as besoin d'un coup de main et tu dis donne moi ton meilleur élément genre c'est pas juste tu peux me rendre un coup de main filme moi n'importe qui c'est pas filme moi la truffe quoi c'est filme moi le meilleur élément quoi ouais déso non non mais et en tout cas de l'expérience que j'ai eu les nanas qui travaillent en tant que best boy tiennent au titre de best boy et pas d'être appelé best girl parce que c'est un truc un peu historique on va pas juste dire best give me your best c'est comme écrivain on dit écrivaine oui mais il y en a beaucoup qui veulent qu'on les appelle écrivains enfin j'ai entendu ça une fois beaucoup je sais pas j'ai entendu ça une fois aux grosses têtes ça vaut ça vaut je ne lis absolument pas ni tes opinions ni tes expériences mais une fois c'est rarement beaucoup c'est vrai après chacun son truc suivons l'assistant réalisateur alors il est simple mais c'est parce qu'il y a une subtilité derrière c'est pas celui qui fait la réalisation mais quand le réalisateur il s'est mis une trop grosse quitte la veille il est là non le mec il est en fait la subtilité c'est que l'assistant réalisateur c'est pas l'assistant du réalisateur et ça c'est rôlé parce qu'il existe le job de assistant director et assistant to the director et c'est pas la même chose je pense que quand ils font plusieurs plans en même temps il y a le réalisateur qui fait le meilleur plan le plan le plus important et l'assistant réalisateur il fait le plan un peu moins pas du tout on sait pas justement l'assistant qui travaille avec et puis l'assistant qui assiste qui travaille pour l'assistant to the director c'est son assistant littéralement genre j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez machin et trucs c'est son assistant par exemple l'assistant réalisateur c'est la maman du tournage c'est en fait quasiment la personne la plus importante avec le réalisateur c'est la personne qui fait en sorte qu'on soit à l'heure que tout soit carré qui gueule sur tout le monde c'est généralement le tyran c'est le I.I.I.S. c'est le tyran total et c'est un des postes c'est fou t'es pas un tyran d'ailleurs l'apéro a été agréable d'ailleurs les règles syndicales du tournage obligent les assistants réels à porter des pantalons saumont cette information est fausse aucun amour dans cette équipe celui-là en français est simple mais je vous le donne en anglais le boom operator il y a celui qui gère les explosifs et ben non c'est là qu'est le piège en fait c'est le perchiste qui gère les soirées c'est le perchiste en anglais boom parce que le boom c'est le nom de la perche le micro qu'on met sur la perche mais j'étais sûr qu'il y aurait quelqu'un pour dire que c'était le mec qui gère les explosions tu dis boom non c'est un artificier la personne qui gère le ça aurait pu être le mec qui sort avec Sophie Marceau mais bon c'est trop vieux comme référence oh oui c'est beaucoup trop vieux comme référence moi j'aime bien c'est des yeux assez sympa on en a plus beaucoup c'est pas le mec qui amène de la weed sur le plateau c'est pas celui qui s'occupe des effets spéciaux avec le fond vert alors c'est là qu'était le piège non ce n'est pas le mec qui s'occupe du fond vert déjà qu'on a aucune connaissance en plus tu fais des trucs bah oui mais il faut il faut des mémotechniques c'est vrai c'est vrai vous vous rappelez vous pensez à ça et ben non c'est le mec qui ramène les légumes pas loin c'est le mec qui ramène les rafraîchissements non la bouffe c'est le mec qui fait pousser des concombres partout non non c'est le mec qui gère les plantes c'est l'accessoiriste spécialisé dans les plantes comment c'est ça ? ben quand tu vas sur une scène de film des fois il y a des plantes c'est quoi ce truc c'est quoi ton métier ben je gère les cactus dans la case des papels enfin c'est tu remarqueras qu'ils sont super classe non il y a des films où le décor le décor végétal est hyper important et il faut une personne pour gérer tout ça oui dans Wids par exemple il y avait un Greensman qui faisait en sorte qu'il y ait des plantes canabi certainement mal du chanvre je pense le bon canabi le props master je sais je sais c'est celui qui s'occupe des objets genre des faux couteaux oui les accessoires les accessoires voilà props et accessoires et un petit dernier pour la route parce qu'en fait ça s'applique à beaucoup de départements ce qu'on appelle le wrangler donc wrangler c'est pas une marque de pantalon alors non le truc c'est que dans un générique on va avoir wrangler après plein de mots on va avoir genre python wrangler ou c'est un vrai sort dog wrangler ou alors carotte wrangler un éleveur en fait c'est juste la personne qui s'occupe de quelque chose en particulier par exemple il peut y avoir child wrangler qui fait un peu violeur d'enfant quand on y pense mais non c'est la personne qui va s'occuper des acteurs enfants ou python wrangler c'est la personne qui s'occupe du serpent par exemple je crois que dans le générique de gladiator il y avait tiger wrangler la personne qui s'occupait du tigre en fait voilà j'espère que ça éclaircit un petit peu et si vous avez des posts que vous ignorez complètement n'hésitez pas à nous le dire à me le dire pour peut-être vous éclairer et pour terminer les posts que je vous ai donnés c'est hyper aucun c'était une farce c'est hyper variable en fait c'est à dire que sur chaque boîte de prône sur chaque tournage des fois ça va changer chacun va appeler le truc un peu à sa manière et c'est ce qui fait que les noms sont un peu à la con à force à force de faire n'importe quoi on se retrouve avec des noms qui changent à chaque tournage ça peut devenir off the pitch pénible mais encore une fois tu as agrandi notre culture cinématographique absolument bah c'est pas dur oui bah excuse nous de te faire des compliments mais effectivement j'avoue qu'on part de loin en tout cas ça m'a bien fait plaisir de se faire ce petit épisode à 4 ça faisait longtemps dans le calme bah ouais ça faisait longtemps ça fait un petit plaisir dans l'amour et la fraternité voilà j'ai bien aimé passer ce moment avec vous j'espère que nos auditeurs et auditrices aussi sachez qu'on vous envoie énormément d'amour on a encore reçu des messages de propositions de sujets alors si je fais pas de bêtises un sur le Myanmar un autre qui a été proposé à Cali sur la fronde oui sur la fronde et qui sera traité ah yes dans pas très longtemps voilà qui est plaisant on les note toujours et on les marque et puis on les prend quand on a le temps genre là le c'était quoi dont on parlait la société secrète les francs-maçons ah oui c'est noté c'est commencé mais ça prend pas c'est si long comme sujet et oui mais non mais c'est toujours un plaisir un amour on vous embrasse mille fois on sera peut-être passagers malheureusement on a pas été élus au Paris Podcast Festival mais on va passer faire un tour voir les copains il y a Anouk Péry qui a été qui est dans le concours il y a Samia aussi il me semble qui a eu une reconnaissance voilà donc on vous invite à voter pour elle et puis c'est toujours un plaisir de vous avoir de vous voir de recevoir vos messages toujours aussi choupis donc on vous embrasse on vous remercie pour vos likes vos commentaires vos partages n'hésitez pas à partager même si pour critiquer c'est bien de critiquer c'est sain de critiquer c'est vrai donc critiquer et s'il y a des bisous et des 5 étoiles sur iTunes c'est cool c'est bien aussi on va pas se mentir voilà donc on vous embrasse bien fort on vous souhaite encore bien de bonnes semaines et puis portez-vous bien prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres allez bisous ciao à très bientôt et maintenant qu'est-ce qu'on fout bah dites-lui encore l'orée il veut que je lui dise d'aller se faire enculer ce qu'il dit c'est un peu plus t'inquiérent c'est un peu plus t'inquiérent c'est un peu plus t'inquiérent